... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je me réjouis de vous accueillir dans nos locaux. J'espère que vous pourrez vous y exprimer dans le confort d'une discussion animée et intéressante. Vous nous proposez un très beau sujet, François Mitterrand, itinéraire africain avant la Vème République. Et je remercie et l'Institut François Mitterrand et la Société française d'histoire politique d'avoir eu, de nous avoir fait l'honneur, de nous solliciter pour accueillir ce beau colloque. Je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque, remercier Frédéric Turpin, membre de notre Académie, Frédéric Bozo, Néoline Cassanière, Anne-Laure Olivier, qui, je crois, est quelque part sur la ligne 6 dont on peut tout attendre ces temps-ci. Génie Réfli Grenouillot, Sébastien Repère, qui a beaucoup travaillé à l'organisation de ce colloque. Et puis, bien sûr, Gilles Richard, que, comme d'autres ici, je connais depuis longtemps et dont je me réjouis de le connaître. C'est un colloque original. En effet, vous nous proposez un retour sur les origines de la vision mitterrandienne de l'Union française, puis de la coopération avec les États africains. Je note que votre colloque nous propose un apport majeur à l'histoire de l'UDSR, l'histoire de l'UDSR à laquelle je me suis moi-même intéressé à travers la personnalité de Claudius Petit, autre figure intéressante de ce petit parti riche de cerveau et de potentiel, et puis du RDA, car il me semble que c'est un point essentiel de votre colloque. Je soulignerai combien la problématique est claire et bien ciblée, puisqu'elle aborde la question des hommes et des réseaux de la France impériale, qu'il est, bien sûr, question des réformes envisagées à l'époque pour l'avenir, et il y a là une question essentielle, est-ce qu'au fond Mitterrand est exemplaire, représentatif des aspirations de son temps, ou est-ce qu'il apporte une originalité, une marque propre qui peut-être pourra orienter ses réflexions futures ? Et puis enfin, François Mitterrand, l'Afrique et le jeu métropolitain, je crois que vous souhaitez explorer une stratégie de communication qui a déjà été bien mise en lumière à travers la question des réseaux de prisonniers, par exemple. Certainement que François Mitterrand est un sujet très intéressant pour l'histoire de la communication politique. Voilà, je vous souhaite de bons et fructueux débats, et vous remercie encore d'être nombreux à ce beau colloque. Merci. Très bien, merci beaucoup, chers collègues, chers Dominique Barjot, de votre accueil dans ces lieux tout à fait appropriés pour ce colloque. On se prend à imaginer Mitterrand lui-même siégeant à l'Académie. Donc je vous remercie beaucoup de cet accueil. Je remercie Jean-Richard, avec qui effectivement nous avons co-organisé ce colloque, les deux institutions, l'Institut François Mitterrand, son conseil scientifique et la Société Française d'Histoire Politique. Lorsque le conseil scientifique de l'Institut Mitterrand a été relancé récemment, une des premières choses qui ont été faites, c'était de signer une convention entre les deux institutions, et une convention qui va de soi, vu la congréence de leurs objets. Je remercie aussi le petit comité de pilotage qui a été institué pour mettre sur pied ce colloque, et en particulier Anne-Laure Olivier, dont j'espère qu'elle est désormais sur la ligne 6 et plus sur la ligne 1, et Frédéric Turpin, qui ont été les chevilles ouvrières de ce projet, ainsi que Nicolas Leron et Sébastien Ropère, au sein de l'Institut Mitterrand, qui assurent le suivi et l'organisation des activités scientifiques. Alors je ne vais pas du tout m'attarder sur le fond, car c'est Anne-Laure Olivier qui va présenter une sorte de cadrage du colloque, et ensuite, au terme du colloque, c'est Frédéric Turpin qui en présentera les conclusions. Mais simplement dire deux mots pour expliquer que le choix de ce thème, pour ce qui est le premier colloque organisé par le nouveau conseil scientifique de l'Institut Mitterrand, s'inscrit parfaitement dans la logique et dans l'esprit des activités de ce conseil. Le propos de l'Institut Mitterrand et de son processus scientifique, c'est d'accroître nos connaissances sur la vie et l'action politique de François Mitterrand, dans le cadre au plus large des plus de 50 ans d'histoire nationale, européenne et internationale, qui a duré cette action. Et cela, nous le faisons notamment très classiquement par des colloques, mais pas seulement. Des colloques qui sont, pour les uns, systématiques, et nous aurons l'année prochaine le troisième grand colloque consacré par tranche aux deux septennats, qui portera sur les années 1988-1991, qui viendra à partir de décembre, enfin plusieurs fois, à partir de décembre 2024 et jusqu'à juin 2025. Et puis également des colloques plus spécifiques, par période et par thème. Or, il existait depuis le livre pionnier d'Éric Duhamel, qui date de 1998, une certaine déshérence du thème que nous allons aborder aujourd'hui. Or, c'est un thème doublement important. C'est évidemment une période matricielle pour Mitterrand. Or, c'est peut-être la moins étudiée, finalement, de son action, certainement moins que les deux septennats. Moins sans doute aussi que la période d'opposition, et moins sûrement aussi que la période de guerre. Et puis l'Afrique, dont on connaît la place pour l'action politique de Mitterrand, du début à la fin de sa vie politique. Et on le verra d'ailleurs lors du prochain colloque 88-1991, où il sera question d'un jalon très important de cette problématique Mitterrand et Afrique, qui sera le sommet de la Beaule, en 1990. Donc, pour ces deux raisons, il était tout à fait approprié de commencer par là. Alors, on a d'autres thèmes en tête pour cette période de guerre publique. On pense à l'Europe, notamment. A été évoqué l'idée des colloques sur les relations entre Mitterrand et Monet, par exemple. On peut penser aux institutions, mais Éric Duhamel nous dit, dans son livre de 1998, l'Afrique d'abord, avant même l'Europe. Et donc, c'est ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui. Alors, certains s'étonneront du choix d'un thème qui n'est sans doute pas le plus facile, et certainement pas le moins controversé, que ce soit dans la période que nous considérons aujourd'hui, ou plus largement au regard de l'ombre portée de la problématique africaine dans l'action de Mitterrand, jusqu'à la fin de sa présidence. Mais, juste un mot pour dire que l'Institut François Mitterrand, dont nous remercions la confiance qu'il accorde au Conseil scientifique dans son travail, et certainement le Conseil scientifique considère qu'il n'y a pas de sujet interdit, ou problématique, pour peu qu'il soit traité de manière réellement scientifique, par les historiens, ce qui suppose deux choses très simples. D'une part, de le faire sur la base de l'accès aux archives. Or, c'est le cas, puisque l'Institut Mitterrand, sur la recommandation du Conseil scientifique, a entrepris de réaliser un inventaire détaillé des archives qu'il détient, ce qui n'a pas vraiment été le cas jusqu'à présent, ou incomplètement. Et, en fait, c'est l'essentiel des archives mitterrandiennes non publiques qui est concerné. Et l'idée est, bien sûr, de donner accès aux chercheurs, très rapidement. Ça a déjà été le cas pour ceux qui ont préparé ce colloque, et ce le sera de manière générale et systématique, dès que cet inventaire sera complet, et que les modalités d'accès seront définies. Mais l'idée, bien sûr, c'est d'un accès très large, comme il se doit. Et puis, deuxième chose, bien sûr, une démarche sans a priori, qui tourne le dos tant à l'histoire géographique ou officielle, qu'à l'histoire polémique ou passionnelle. Et il n'y a pas de meilleur sujet pour tester cette manière de voir les choses. Ce que nous recherchons, comme le disait également Éric Jammel, c'est l'unité d'un homme, cet homme étant par ailleurs un objet historique. Il est tout naturel que nous en étudions toutes les facettes. Donc, pour toutes ces raisons, il nous a semblé qu'il était judicieux de commencer par là. Et je nous souhaite deux jours d'échanges rifs et fructueux, et donne tout de suite la parole à Gilles Richard, que je remercie de nouveau pour cette coopération. Merci Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Comme je ne suis pas comme Frédéric, je n'ai pas préparé un texte écrit, mais ça tombe bien puisqu'Anne-Laure, Olivier, viennent arriver, et c'est elle ensuite qui va présenter le colloque. Je vais pouvoir intervenir à mon tour, mais très rapidement. Pour remercier tout d'abord, bien sûr, l'Académie des sciences d'Outre-mer, qui nous accueille dans ce très beau lieu, où j'ai déjà eu l'occasion de venir, mais pas très souvent. Et je remercie Dominique Barjot pour son introduction sympathique. Alors, pour faire vite, la Société française d'histoire politique, qui est un des deux organisateurs du colloque, a été créée il y a quatre ans pour défendre et promouvoir l'histoire politique. Et une des manières qu'on a mises en œuvre pour promouvoir cette histoire politique, c'est de signer des conventions de partenariat scientifique avec les grandes fondations politiques, l'Institut François Mitterrand, la Fondation Jean Jaurès, ici représentée par Thierry Merrel aujourd'hui, l'Institut Georges Pompidou, où l'Institut lié au parti, ou à l'ancien PSU, l'ITS, l'Institut Tribune Socialiste, voilà, je retrouve le nom, bientôt la Fondation Gabriel Péry, et j'espère un jour la Fondation Charles de Gaulle. Et donc c'est, en lien avec l'Institut François Mitterrand, ce thème que nous avons proposé, je rappelle que l'Afrique d'abord, c'est le titre du premier chapitre, du premier des deux livres que François Mitterrand a écrit sous la Quatrième République à propos de l'Empire colonial, puisque aux frontières de l'Union française, commence par l'Afrique d'abord, et ensuite il parle d'autre chose, de la Tunisie et de l'Indochine. Ce qui me réjouit le plus, moi, dans ce colloque, c'est que la collaboration qu'on a entamée avec l'Institut François Mitterrand et avec le Conseil scientifique a permis précisément de faire avancer cette question qui était un peu en suspens, celle de l'inventaire des archives très riches, les centaines de cartons qui sont dans les murs de l'Institut, et on va en profiter aujourd'hui et demain puisqu'on va pouvoir travailler sur ces archives et d'autres colloques vont pouvoir se tenir ensuite grâce à cet inventaire quand il sera totalement achevé et Caroline Piketty a fait déjà un travail assez considérable. Comme nous sommes déjà un petit peu en retard, je ne vais pas développer plus et puis nous nous retrouverons puis je vais présider la séance, alors je pourrais encore prendre la parole. Et puis je parlerai en dernier de François Mitterrand et du Rassemblement démocratique africain, un sujet que personne ne voulait traiter, donc je l'ai pris. Et je passe la parole à Anne-Laure Olivier qui va nous présenter le cadre général scientifique de nos deux journées. Bonjour Anne-Laure, qui est docteur en histoire, professeur de première supérieure et éminente spécialiste du Parti Socialiste. Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous prier de m'excuser pour mon affreux retard qui démontre l'adage selon lequel les Parisiens sont toujours plus en retard que ceux qui viennent de bien plus loin. Donc, je commencerai cette présentation du colloque par une citation de François Mitterrand qui, dans son livre Présence française et abandon en 1957, écrit, je le cite, « Sans l'Afrique, il n'y aura pas d'histoire de France au XXIe siècle ». Jouant les prophètes, François Mitterrand affirmait à l'heure de l'accélération des décolonisations une vision géopolitique et une certaine idée de la puissance française réclamant avec d'autres la construction d'un ensemble franco-africain à direction française. Alors, l'assertion ne peut qu'interroger le lecteur du XXIe siècle, précisément, à l'heure où il est question de la fin de la France-Afrique, alors que l'armée française est amenée à quitter un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest qui avaient été autrefois des colonies françaises, alors que la question des responsabilités de la France dans le génocide rwandais fait débat, il nous a semblé, le « nous » et celui de la Société française d'histoire politique qui en a fait la proposition à l'Institut François Mitterrand, il nous a semblé nécessaire de remonter le temps et de revenir aux premières responsabilités politiques et à la politique africaine de celui qui passait alors, dans les années 50, pour l'une des valeurs montantes de la IVe République. Car, nous le savons bien sûr, même si nous sommes parfois amenés à le rappeler à nos étudiantes et à nos étudiants, les réflexions politiques de François Mitterrand ni même la carrière politique de François Mitterrand ne sont pas nées avec son arrivée à l'Élysée en 1981 ni même avec la Vème République. Autrement dit, celui qui assuma la politique africaine de la France à partir de 1981 avait été un ministre des colonies, devenu France d'outre-mer à la Libération en 1950 et un spécialiste reconnu des questions coloniales sous la IVe République. Pour l'historien, non seulement friand des questionnements du type rupture-continuité, mais conscient que le passage au pouvoir nourrit des idées, crée une expérience et forge une mémoire, un tel retour aux sources, si j'ose dire, ou en tout cas un retour en arrière, s'imposait sur cette expérience inaugurale dont il conviendra d'interroger le caractère matriciel en se gardant, bien entendu, de tout déterminisme et autres conceptions téléologiques. Mais il y a plus. À travers François Mitterrand, ce colloque est l'occasion de revenir sur ses responsables politiques qui, aussitôt après la fin de l'occupation et de la Seconde Guerre mondiale, se sont trouvés confrontés à cette vague d'émancipation collective, les décolonisations, à l'effondrement, à la disparition des empires coloniaux et aux indépendances de la plupart des anciennes colonies. De ces décolonisations, François Mitterrand ne fut pas que l'observateur attentif. Il en fut en France un des acteurs, tant par ses positions écrites dans la presse ou dans ses ouvrages, ses mandats parlementaires, que dans ses responsabilités ministérielles. Encore faut-il mesurer jusqu'à quel point il a compris, accompagné ou subi ce mouvement d'émancipation collective qui, faut-il le rappeler, dépassa le cadre français. Figurent dans des petits partis charnières du régime d'assemblée qui était la 4ème république, l'UDSR, dont il devint le président en 1953. François Mitterrand cumula un nombre conséquent ou record, je pars sous le contrôle de Gilles Richard, non pas record, mais conséquent de portefeuille ministériel, 11 au total, si j'ai bien compté, en 10 ans, entre 1947 et 1957, qui donc, à partir du portefeuille de la France d'outre-mer en 1950, le placèrent tous en position de décideurs sur les questions coloniales, au point d'en faire le fil directeur de sa carrière et d'accompagner son positionnement au centre-gauche de l'échiquier politique. En ramenant d'abord Félix Oufouad-Boigny et le RDA dans la légalité républicaine en 1950 et en en faisant un allié solide de la République et de l'UDSR, puis en proposant un plan pour sortir de la crise et de la violence en Tunisie en 1952, il est gagné à d'abord une réputation de libérales selon la terminologie de l'époque ainsi que de solides inimitiés. Son attachement à définir une politique d'ensemble pour l'Empire africain de la France, sa volonté de réformer l'Empire et sa présévérance pour la négociation, pour des solutions politiques au conflit, buteur cependant à l'automne 1954 sur l'insurrection de la Toussaint-Rouge et sur la guerre d'indépendance algérienne. Et s'il revendiquait encore en 1969 dans ma part de vérité le rôle décisif de son passage rue Audino qu'il présentait comme une remise en question selon ses mots, une remise en question de ses choix politiques, il en était opportunément de rappeler qu'il avait alors non seulement initié la répression en Algérie avec le soutien de l'immense majorité de la classe politique alors, comme ministre de l'Intérieur du gouvernement Madès France, mais aussi ouvré par certaines de ses décisions comme ministre de la Justice du gouvernement Mollet à l'engrenage dans une guerre totale en préconisant dès les premières semaines du gouvernement l'exécution des détenus du FLN condamnés à mort. Sur cette expérience, il se fit discret longtemps quitte à réécrire l'histoire quelque peu dans ma part de vérité et dans l'immédiat refusa un nouveau portefeuille ministériel à la chute du gouvernement Mollet s'employant à restaurer son image et à régler des comptes dans un nouveau livre Présence française et abandon tout en espérant toujours être appelé à Matignon et en se faisant le chantre d'une communauté franco-africaine présentée comme la dernière chance de sauver les liens entre la France et l'Afrique. Après s'être reposé au retour du général de Gaulle à la faveur du coup de force d'Alger en mai 1958, la chute de la 4ème République le plongea en le plongeant dans l'opposition à la République Nouvelle et au gaullisme le teint éloigné des leviers du pouvoir bien qu'il s'ût utilisé son mandat sénatorial comme une tribune dans les convulsions sans fin de la guerre d'Algérie. Le décalage auquel furent confrontés bien des responsables politiques de sa génération entre des conceptions parfois généreuses et la réalité d'une politique qui de façon récurrente tournait à la répression virent dans ce cas ne semble-t-il à la contradiction. Non, cet itinéraire africain auquel nos deux journées de colloque proposent de réfléchir que plus intéressant pour l'historien en prenant garde bien sûr de ne pas isoler François Mitterrand de ses contemporains. L'itinéraire pour reprendre le titre de ce colloque c'est un chemin et ici précisément avec le pluriel des chemins empruntés conduisant d'un point de départ à un point d'arrivée sans toujours cependant choisir pour cela une ligne droite ou le plus court des chemins. Il dit par conséquent aussi le cheminement les étapes qui marquent ton voyage et dont on fait la relation. Il nous semblait particulièrement adéquat pour François Mitterrand un fatigable promeneur et voyageur autant qu'un fatigable écrivain. L'Afrique n'échappe pas à cette pratique. Certes les deux livres qu'il consacre à l'Empire et cela me semble tout à fait notable et ne devant rien d'un hasard entre 1953 et 1957. Ces deux livres ne traitent pas que de l'Afrique mais elle y tient une place essentielle François Mitterrand appelant avec d'autres à en finir avec la guerre d'Indochine pour se consacrer à l'Afrique. L'Afrique d'abord plaide-t-il ainsi aux frontières de l'Union française en 1953 avant d'en appeler quatre ans plus tard à une communauté je cite des plaines de Flandre aux frontières de l'Équateur et d'évoquer encore je cite un itinéraire fraternel entre France et Afrique. Alors qu'est-ce que l'Afrique de François Mitterrand n'est-ce qu'une possession impériale qu'une Afrique sous domination française ou désigne-t-elle l'ensemble du continent ? A-t-elle une histoire en dehors de la présence française pour reprendre le terme mitterrandien ? A-t-elle une unité au-delà de la distinction traditionnelle entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne ou ne désigne-t-elle qu'une collection de territoires et de colonies aux statuts différents ? Est-elle enfin un imaginaire ou une réalité politique, sociale, économique traversée par des bouleversements ? Il s'agira donc de savoir quelles idées, quelles représentations mais aussi quelles connaissances et quelles pratiques François Mitterrand a eu de l'Afrique pour envisager cet itinéraire africain sous ses deux dimensions principales ? Là, ou plutôt les politiques africaines de François Mitterrand d'une part, le rôle de l'Afrique dans sa trajectoire politique d'autre part ? Bien sûr et heureusement nous ne partons pas de rien. Il faut ici, je crois, rendre hommage au travail d'Éric Duhamel qui, dès 1998, proposait une première biographie de François Mitterrand avant 1981 et dans les développements sur le président de l'UDSR sous la 4ème république et sur ses responsabilités africaines demeurent à mon sens incontournables. Depuis, un certain nombre de travaux biographiques ou pas sont revenus sur l'action coloniale de François Mitterrand et particulièrement sur ses années algériennes. L'essor considérable de l'histoire coloniale et de l'histoire impériale, les travaux nombreux d'histoire politique sur le personnel politique de la 4ème république, sur les formations politiques, sur les entourages, sur le rapport des uns et des autres à la décolonisation, sur leur mémoire, la liste est longue et vous me pardonnerez de ne pas me lancer dans un inventaire exhaustif mais nombre de ces spécialistes s'exprimeront ici ou présideront les séances. Eh bien, l'ensemble de ces travaux fournissent aujourd'hui un cadre qui permet d'aborder le cas de François Mitterrand à nouveau frais, rappelant au passage à quel point l'étude du politique, entendu ici dans son sens strict d'homme politique, demeure indispensable au champ historique et à nos sociétés dès lors qu'elle sait que cette histoire s'est renouvelée et ouvrir ses questionnements. Ce colloque se justifie aussi par de nouvelles archives. Il faut rappeler que ce colloque et je vais aller vite puisque ça a été dit est le fruit de la collaboration de deux organisations, la Société française d'histoire politique d'une part et qui me soit permis ici de saluer l'investissement inlassable de son président Gilles Richard et de l'Institut François Mitterrand d'autre part sans lequel ce colloque n'aurait pas été possible. Et je tiens ici au nom de tous à remercier son président Jean Glavani, le directeur de son conseil scientifique Frédéric Bozo ainsi que son responsable des activités scientifiques Sébastien Repère. L'Institut François Mitterrand a pris il y a plusieurs années l'initiative de republier aux belles lettres en plusieurs tomes avec l'appareil critique indispensable l'oeuvre de François Mitterrand dont deux et même trois ouvrages si l'on inclut ma part de vérité nous intéressent ici au premier chef. Parallèlement Anne Pinjot a déposé un certain nombre d'archives et de documents aux archives nationales et à la Bibliothèque nationale de France où l'on peut consulter le tapuscrit du journal de voyage de François Mitterrand en Afrique occidentale entre 1949 et 1950. Enfin ce colloque on l'a dit a été pour ses participants l'occasion d'accéder aux archives de François Mitterrand que possède l'Institut et dont l'inventaire réalisé par Colin Piketty est en cours d'achèvement. Il y a là une ouverture que nous ne pouvons que saluer et soutenir ainsi que la promesse nous l'espérons de nouvelles collaborations. Je ne m'étendrai pas plus afin de ne pas empiéter sur nos travaux mais il me reste à présenter rapidement le déroulement de ces deux journées. Nous avons organisé assez classiquement nos échanges en quatre demi-journées. Nous passerons la matinée à poser le cadre de son action en quelque sorte qu'il s'agira de replacer l'expérience africaine de François Mitterrand dans le temps long de sa carrière de confronter ses vues à celles de ses collègues d'un certain nombre de ses collègues d'évoquer ses déplacements en Afrique ses contacts et ses réseaux. Nous en viendrons cet après-midi aux politiques africaines de François Mitterrand et à ses déclinaisons territoriales ce qui sera l'occasion de questionner l'unité de ses vues en matière coloniale et la conception qui se faisait précisément de l'Afrique. Enfin, demain nous évoquerons un certain nombre de réformes portées par François Mitterrand en responsabilité ou de projets destinés à préparer l'avenir en renouvelant le cadre des relations franco-africaines. Nous terminerons ce colloque par le deuxième fil essentiel dès lors que l'on cherche à comprendre le rapport de François Mitterrand à l'Afrique qui est celui de la place de celle-ci dans sa carrière et dans le jeu politique métropolitain. Il me reste à remercier l'ensemble des participants du colloque ainsi que les présidents de séance sans oublier l'Académie des sciences d'outre-mer qui nous fait l'honneur de nous accueillir. Je vous souhaite à toutes et à tous des échanges riches et fructueux. Je vous remercie. Applaudissements 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 Oui, voilà, merci. Bien, merci beaucoup Anne-Laure pour cette belle présentation du colloque et nous allons commencer en sachant que le temps nous est compté ce matin puisque nous avons quatre intervenants. une vingtaine de minutes pour chacun et j'appelle d'abord Éric Roussel qui va commencer à intervenir. Éric Roussel membre de l'Institut biographe de François Mitterrand et on peut dire spécialiste de la biographie qui va traiter de l'Afrique et la Quatrième République de façon générale dans la carrière de François Mitterrand. C'est très bien. Voilà, merci d'avoir bien voulu faire appel à mes lumières. Comme je l'avais dit aux organisateurs, je ne pourrais tracer qu'un cadre vraiment assez général de l'action de François Mitterrand en Afrique. C'est un aspect qui est mal connu de sa carrière, en partie sans doute aussi un peu de sa faute, je vais dire, parce que c'est un... Après ça, il est passé à une autre séquence et il y avait sans doute des prises de position qui le gênaient, sur lesquelles il n'avait pas envie de s'apesantir. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative d'avoir organisé ce colloque. Alors il y a quelque chose d'un peu mystérieux dans le... Enfin, d'abord, il faut évoquer le cadre général dans lequel ça se situe. Donc c'est à la fin des années, il arrive aux responsabilités dans le cadre du gouvernement Plévenne, puis ensuite, très peu de temps dans le gouvernement Cueil, en 50-51. Et donc, à l'époque, il fait partie d'un... Ça a été dit tout à l'heure, d'un parti charnière, l'UDSR, qui est en réalité à deux têtes. Il y a d'un côté René Plévenne et de l'autre côté François Mitterrand. Alors, je crois que c'est très connu. Ce sont deux personnalités qui ne s'appréciaient pas du tout. J'ai le souvenir d'avoir... J'ai un peu connu René Plévenne, il parlait de François Mitterrand, il ne voulait pas s'apesantir trop, il disait, vous savez, c'est le genre de personnage avec lequel on ne part pas tout seul à la chasse au tigre. Donc ça définissait un peu les rapports qui existaient. Donc, à ce moment-là, François Mitterrand, son itinéraire pendant la guerre est connu, je n'insiste pas. Ensuite, il y a une évolution à travers le mouvement de prisonniers qu'il a créé, idée géniale d'ailleurs qui va lui permettre de passer de l'anonymat à l'état de ministre. C'est ça qui est... Ça a été une idée formidable dans ça et qui montre le tacticien au père qu'il était. qui se fait élire député sous des couleurs qui ne sont pas du tout maintenant, c'est très connu, qui ne sont pas du tout celles de la gauche puisqu'il est, dans sa première élection, il est clairement le candidat des châteaux. J'ai même retrouvé une lettre de M. Varachin qui n'était pas vraiment un homme de gauche qui faisait, nous cherchons, nous avons trouvé un candidat formidable, très bel orateur, François Mitterrand, et ça montre bien quel était son positionnement à l'époque. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas évolué parce que c'était quelqu'un de remarquablement intelligent et qui, au fil des années, a évolué sans se préoccuper beaucoup des cadres partisans avec cette idée qu'un parti charnière était peut-être, comme celui comme l'UDSR, était peut-être celui qui était le plus adapté à sa personnalité et à son ambition. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut aborder son action en Afrique. Alors, moi, je bute un peu sur un mystère, mais peut-être qu'on arrivera à le résoudre, qui émet, au fond, le déclic qui a déclenché, qui a provoqué l'intérêt de François Mitterrand pour l'Afrique. À dire vrai, il connaît mal l'Afrique. Il a fait un séjour en Afrique du Nord, très bref, pendant la guerre, durant lequel il a rencontré le général de Gaulle et ça a été un premier contact assez houleux, comme tout le monde le sait. Et ensuite, il a fait ce voyage en 1949-1949-1950, avec Claude de Quémoularia, qui était le collaborateur très proche de Paul Reynaud et qui ensuite est devenu un proche de François Mitterrand et qui a fait une carrière de banquier et deux diplomates. Donc, ça a été ce voyage de 1949-1950 qui lui a donné l'occasion de découvrir surtout l'Afrique subsaharienne. Je n'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup connu l'Afrique du Nord à ce moment-là. C'est vraiment l'Afrique subsaharienne. Et là, il a découvert des réalités. Il les a découvert avec son expérience déjà, politique, et puis sa sensibilité parce que c'était aussi quelqu'un, il ne faut pas oublier sa famille, ce climat de catholicisme social qui était celui de sa famille et qui l'a profondément marqué, qui est une sorte de fil rouge dans sa carrière. Et ce fil rouge, on le voit réapparaître. Donc, il aborde l'Afrique au fond sans idée préconçue. Il voit des choses qui lui paraissent périmées, dépassées et je crois que ça me l'incite à aborder l'action de la France en Afrique sous un jour nouveau. Alors, ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il veut tout bouleverser. Ce n'est pas du tout... Donc, quand il arrive au ministère de la France de Trémère en 1950, oui, c'est ça, il a au fond l'expérience de ce voyage qui lui a permis de voir les réalités de près. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il a un collaborateur qui est... Je pourrais m'apesantir un peu là-dessus parce qu'il se trouve que j'ai eu la chance de le connaître assez bien grâce à des circonstances familiales. Il y a quelqu'un ici d'ailleurs qui pourra peut-être en parler plus savamment qui est M. Patrick Bréau qui est l'inspecteur général des finances qui était très proche du personnage dont je lui ai parlé qui est Paul Chauvet. Paul Chauvet a été dans ces deux années, enfin cette année, 50-51, le conseiller politique, je crois qu'on peut dire, de François Mitterrand en ce qui concerne les affaires africaines. Alors, Paul Chauvet avait un itinéraire assez... aussi assez compliqué. Il était sorti de l'école de la France d'Outre-mer et il était... c'était un spécialiste de l'Asie. Il avait été résident supérieur au Tonkin notamment au moment du coup de force japonais de 1945. Il a été fait prisonnier. Il était marié à une Eurasienne d'ailleurs. Il a été fait prisonnier par des Japonais, très mal traité, etc. Mais il avait été pendant la guerre le collaborateur de l'amiral Dekou. Il avait été le directeur politique de l'amiral Dekou et à ce titre, quand il est sorti des prisons japonaises, il a été malgré tout inquiété. Il est passé je crois devant des commissions d'épuration, etc. Et à titre au fond de sanctions, même si ça a été je crois annulé ensuite par le Conseil d'État, il a d'abord été... Lui qui était un spécialiste de l'Indochine, on l'a mis en Afrique. Il est devenu... C'est comme ça qu'il est devenu... Quand François Mitterrand a fait appel à lui, je crois que c'est fonctionnel. Il était secrétaire général de l'AOF. Dans quelles circonstances l'a-t-il connue ? Ça, je ne sais pas exactement. Il faut signaler qu'ils étaient tous les deux charentais, puisque Paul Chauvet était né au début du XXe siècle à Ruffec, si mes souvenirs sont bons. Et... Donc c'est sans doute... Ça a sans doute tissé des liens. Et Chauvet était quelqu'un qui, bien que non spécialiste de l'Afrique, avait fini par en avoir une expérience intéressante et qu'il avait développée d'ailleurs et qu'il a développée plus tard dans des écrits qui ont été... qui ont été édités bien après sa mort il y a une vingtaine d'années à l'âge respectable de 104 ans. Et... J'insiste sur ces liens avec Paul Chauvet parce que c'est peut-être une piste qui pourrait être intéressante à creuser. Chauvet est quelqu'un qui se situe, me semble-t-il, dans la lignée des grands administrateurs coloniaux, un peu certainement dans la lignée de Lyotet. C'est un peu son idée et de... C'est quelqu'un qui est très opposé à la politique d'assimilation de la Troisième République et qui s'est en quelque sorte fixé pour objectif de faire évoluer ces pays qui étaient sous tutelle française en respectant la personnalité de chacune des composantes et avec l'idée de les faire évoluer mais très progressivement, vraiment très progressivement vers l'autonomie et vers l'indépendance. Et... Je crois que c'est quand même pas un hasard si François Mitterrand a fait appel à cet administrateur de la France d'Outre-mer qu'il connaissait sans doute peu mais dans les conceptions de lesquelles il s'est sans doute reconnu. Et à ce moment-là, il y a eu certainement une collaboration qui est intéressante. je vous lis simplement ce que disait Chauvet le portrait qu'il faisait de son ministre et des cantons du ministre il m'apparaît d'une très grande intelligence et jugeant bien les hommes ne croyant guère aux idéologies abstraites sans aucun sectarisme ambitieux et décidé à atteindre les sommets d'esprit essentiellement concret empirique peu porté vers les abstractions philosophiques il était extrêmement cultivé dans les domaines de sa formation juridique historique et littéraire son caractère naturellement généreux le portait vers l'égalitarisme socialisant mais en réalisant la nécessité par l'évolution et le progrès des hommes du stimulant de l'effort par l'ambition personnelle grâce à des différences suffisantes de conditions de vie sociale et matérielle il avait été dans sa jeunesse l'élève des bons pères et s'il ne pratiquait plus depuis longtemps son laïcisme n'avait rien d'intolérant ni de dogmatique il conservait même quelques reflets de ses jeunes années croyantes voilà alors c'est c'est avec ce conseiller politique Paul Chauvet que François Mitterrand va mener à bien ce qui est je crois le principal acquis des mois qu'il a passé au ministère de la France d'Outre-mer c'est à dire l'opération en direction du RDA quand il est arrivé au ministère de la France d'Outre-mer l'Afrique sud-saharienne était en proie à une assez grande agitation notamment du fait de l'antagonisme très net qui existait entre l'administration française et le rassemblement démocratique africain dont le principal leader était Oufoude Bonny alors cette méfiance était aussi provoquée par le fait que les élus du rassemblement démocratique africain étaient apparentés à l'Assemblée nationale aux groupes communistes ce qui créait évidemment une sorte de chiffon rouge pour un certain nombre d'autres élus et qui qui était générateur de confusion et de malentendus et je crois que c'est intéressant de voir comment François Mitterrand pratiquement a essayé de il avait dû connaître j'imagine peut-être au cours de de son précédent voyage il a peut-être connu Oufoude Bonny ça je n'en sais rien c'est peut-être non il ne le connaissait pas alors en tout cas il a essayé de savoir qui il était j'ai le souvenir donc j'avais interrogé Paul Chauvet qui relate ainsi la façon dont les choses cette évolution s'est faite il y a eu il y a eu un premier contact en direction de Oufoude Bonny qui avait été semble-t-il opéré par René Pleven par l'intermédiaire d'un de ses collaborateurs ça avait créé d'ailleurs un conflit avec François Mitterrand enfin bon je n'insiste pas là-dessus c'est pas très intéressant en tout cas dès son arrivée au ministère François Mitterrand a chargé semble-t-il Chauvet d'essayer de se faire une opinion sur Oufoude Bonny et les dirigeants du RDA voilà le témoignage de Chauvet on me rapporte sur Oufoude Bonny dit François Mitterrand des rumeurs très contradictoires allez donc lui rendre visite et faites-vous une opinion ce que j'ai fait où Oufou est habité alors dans un appartement très moderne près de l'étoile et me reçu dans un petit salon accroupi à l'africaine sur un divan nous parlâmes librement de la côte d'ivoire de la colonisation des colonisations à propos de laquelle il me déclara c'est encore trop tôt beaucoup trop tôt actuellement après avoir parlé avec lui pendant deux heures je me suis rendu compte qu'il n'était pas communiste ni anti-français l'opinion qui avait gardé le gouverneur Péchoux qui le persécutait reposait de toute évidence sur des ondits après quoi j'ai rendu compte au ministre de mon entretien et conclu en lui donnant mon avis tout ce qu'on raconte sur Oufou est me paraît faux lui je dis je peux vous garantir qu'il n'a jamais lu Max et que ses sentiments en faveur à l'usage de la France me paraissent sincères qu'il faut donc lui faire confiance tout en prenant bien entendu des précautions alors je crois que cette évocation permet de comprendre la position de François Mitterrand à cette époque qui est l'idée qui est alors finalement répandue dans certains cercles enfin disons libéraux toute une partie de l'opinion qui est bien consciente de la nécessité de faire évoluer le cadre de l'empire de ce qu'on appelait à l'époque l'empire français donc l'idée c'est de faire évoluer ces pays vers l'indépendance mais avec des étapes des étapes très marquées et surtout dans le cadre ça a été souligné d'ailleurs dans la présentation très bien faite de ce colloque de ce qu'on appelait la très grande France enfin d'un ensemble en quelque sorte confédéral qui aurait permis de maintenir les liens entre la France et ses pays alors est-ce que c'est une idée très originale de François Mitterrand incontestablement il a marqué son empreinte son passage au ministère de la France d'Outre-mer en allant dans ce sens notamment avec cette action qu'il a eue en direction du RDA si on essaye de voir un petit peu plus loin de replacer ça dans un cadre plus général on peut dire aussi que c'est une évolution qui est assez parallèle à celle de Pierre Madès-France Pierre Madès-France était arrivé à des conclusions un peu identiques par d'autres voies lui bon il a eu un itinéraire beaucoup plus rectiligne au fond il a toujours été plus ou moins radical il avait eu une réflexion dès avant la guerre sur l'Empire et cette réflexion en fait devait beaucoup à Caillot et aux conceptions que Caillot avait sur l'Empire et Caillot insistait beaucoup sur l'intérêt économique enfin l'intérêt d'une meilleure exploitation économique et économique de l'Empire et les idées de Madès-France avaient été nées dans ce cadre alors après bien sûr il a toute l'expérience de la guerre il a eu d'autres il a eu le temps d'évoluer mais ce qui est très frappant dans son cas c'est qu'il parvient à des conclusions très voisines en réalité de François Mitterrand on fait de Madès-France une sorte de décolonisateur échevelé ça ne me paraît pas conforme à la vérité il n'y a qu'à lire notamment ses livres ce qu'il a écrit autour de la Tunisie contrairement à une opinion répandue Madès-France n'a pas donné l'indépendance à la Tunisie il voulait au contraire c'est à les événements son temps plus vite que ce qu'il souhaitait il voulait il avait essayé de générer un mouvement en faveur de l'autonomie interne mais il y avait dans son esprit le processus d'indépendance devait être beaucoup plus long donc finalement ce sont des conceptions assez voisines et si on élargit encore le cercle on peut dire d'une certaine façon que les conceptions du général de Gaulle ne sont pas si différentes finalement ah oui il reste 5 minutes oui mais je rassurez-vous j'étais presque à la fin mais les conceptions du général de Gaulle ne sont pas complètement différentes alors évidemment dans son cas il faut aussi distinguer les prises de position du parti qu'il avait créé en fait du mouvement puisque c'était qui était le rassemblement du peuple français qui se distinguait il faut bien dire en matière coloniale quand même par des positions extrêmement conservatrices pour ne pas dire plus mais on ne peut qu'observer que notamment en privé le général de Gaulle notamment sur l'Algérie ne faisait pas mystère de son opinion et de et de la nécessité pour lui de très clairement il l'a dit à plusieurs interlocuteurs il l'avait même dit dès la période d'Alger il pensait que ces pays n'avaient pas vocation à rester dans l'orbite française et j'ajoute même il y a quelque chose de très frappant c'est le vous savez qu'il a fait un court séjour enfin un court non il a resté près de deux ans au Liban à la fin des années 20 début des années 30 et lire ce qu'il écrit sur le Liban il dit c'est un pays où la présence française ne peut s'imposer que par la force et donc soit il faut mener une politique de force pour maintenir ce pays dans l'orbite française soit ce pays a vocation à s'affranchir alors pendant toute la traversée du désert le général alterne j'allais dire le chaud et le froid il y a ses partisans qui ont un discours très énergique sur les colonies qui rendent responsable notamment des gens comme François Mitterrand de la ruine de l'Empire enfin c'est le moment où le général dit la quatrième république perdra tout dites les colonies il ne restera l'Auvergne parce que personne n'en voudra voilà bon ça ce sont des discours des bons mots mais l'opinion profonde de De Gaulle c'était qu'il fallait s'orienter vers l'indépendance alors comment évidemment c'était difficile bon c'est toutes les je vais revenir là dessus c'est bien connu le général a été conduit à dissimuler ses objectifs véritables quand il est revenu au pouvoir dans les circonstances que vous connaissez donc pour en revenir à François Mitterrand je pense qu'il y a eu il a son originalité propre il a eu une action certainement personnelle importante qui a fait qu'il a marqué mais et notamment quand on lit ses livres c'est très frappant tout à l'heure je me suis replongé dans son livre Présence française et Abandon il se place vraiment sous le patronage de Lyotet il y a une très très longue citation de Lyotet en ce qui concerne le Maroc et il définit Lyotet comme presque comme une sorte de modèle donc on est loin je ne sais pas c'est pas du tout François Mitterrand voilà donc je pense que ce qui sera intéressant au cours de de ce colloque c'est d'approfondir ce que ce que j'ai pu dire en introduction et de d'affiner l'analyse et de voir concrètement notamment à la lumière des archives ce qui a été dans certains cas dans certains secteurs son action propre voilà je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup monsieur Roussel Judith Bonin va justement enchaîner sur la question des des voyages des premiers voyages de de François Mitterrand en Afrique qu'Éric Roussel vient d'évoquer voilà alors tu peux parler façon meeting ou te mettre là c'est comme tu préfères c'est comme tu veux voilà Judith Bonin qui est maîtresse de conférence à l'université Bordeaux-Montagne et spécialiste elle aussi de François Mitterrand et de l'histoire du parti socialiste à toi Judith merci alors bonjour à toutes et tous je remercie à mon tour bien sûr les organisateurs du colloque la Société Française d'Histoire Politique l'Institut François Mitterrand et l'Académie des Sciences d'Autre-Maine pour nous recevoir aujourd'hui alors effectivement je vais revenir sur les premiers voyages africains de François Mitterrand qui sont des événements à la fois présents dans ses écrits dans les biographies qui lui sont consacrées mais qui sont finalement assez mal connus je vais y revenir son passage à Alger pendant la seconde guerre mondiale est probablement un des moments africains de François Mitterrand les plus documentés mais souvent ensuite on a un peu une ellipse et on arrive directement en juillet 1950 au moment où il prend le ministère de la France d'Autre-mer donc on est au flou sur ces différents voyages on mentionne un voyage en Algérie en 46-47 on mentionne un voyage africain entre 49 et 50 je vais essayer de vous donner à voir ces différents événements alors un point sur le PowerPoint si vous pouvez laisser sur la première page merci beaucoup est-ce que je peux le commander d'ici ? le diaporama ? pas du tout sinon je ferai des signes donc l'idée de me focaliser sur ces premiers et tout premiers voyages tant par soucis de chronologie et pour ne pas merci beaucoup ok pardon pardon non ok je vais y arriver donc tant par soucis de chronologie puisque j'intervenais en début de colloque que pour ne pas empiéter sur les interventions suivantes je me suis focalisée sur ces tout premiers voyages avant ceux du ministère de la France d'Autre-mer ils sont en effet à l'origine de cet engagement pour la France d'Autre-mer dont il dit qu'il a été central dans sa carrière politique puisque questionné par Marguerite Duras il indique se sentir de la famille de l'Afrique du fait de vieilles amitiés fortes souvent nées dès ses années 40 et qui définissaient sa première expérience à l'Outre-mer ce dossier il indique ce qu'il a donné à la France d'Autre-mer il en fait une de ses premières grandes réussites politiques et une expérience formatrice ayant même marqué dans son parcours vers la gauche donc il s'agit sous le nom du voyage de revenir un peu sur son initiation africaine et son entrée en politique son entrée dans la connaissance d'un continu à la fois physique symbolique politique alors en ça une toute petite intro à l'intro pour savoir avec quel bagage africain le jeune Mitterrand voyage pour la première fois en Afrique en 1943 donc son premier voyage à Paris il indique dans différents récits à l'heure entre un théor au moment de l'exposition coloniale où il arrive dans sa charante natale puis il évoque des figures d'explorateurs qui auraient marqué son enfance et notamment René Cahier qui d'après le théorème vient de New York et donc est presque un compatriote et il reconvoquera cette figure lors de son premier séjour au Sahara Cahier qui avait été le premier occidental à être revenu de Tongoukto dans différentes biographies il y a aussi qu'il avait été marqué par la fréquentation aux camarades d'origine africaine au collège d'Angoulême avec qui il avait mis des amitiés ensuite il y a bien sûr l'épisode des années 30 où il manifeste avec les antigésistes en 1936 contre le soutien au Mégus éthiopien contre l'invasion italienne ensuite il y a enfin les réseaux qu'il aurait mis avec des gérodistes et notamment avec son beau-frère qui était lié à des corps de cavalerie d'Afrique du Nord son amitié avec Georges Daillon également et puis la rencontre avec différents soldats africains au moment de la séjournée mondiale donc plein de petites expériences très éparses qui ne font pas en réalité une connaissance profonde d'un certain nombre de dossiers comment se fait cette première rencontre concrète avec l'Afrique et si j'ose la paraphrase d'Éric Roussel comment est-ce qu'il passe d'une connaissance physique et intime de l'Afrique à une connaissance politique c'est ce qu'on a essayé de voir à travers ces différents voyages question donc ce journal de l'Afrique je mentionne tout à l'heure par Marguerite Duras en 1986 il commence ainsi en distinguant l'Afrique du Nord et l'Afrique noire et il précise celle-ci était à l'époque au long de la guerre très éloignée de nous j'y suis allée pour la première fois en 47 j'avais 30 ans et une certaine fraîcheur d'impression j'ai pénétré dans un monde qui m'a séduit et définitivement retenue ça c'est ce qu'il dit en 86 c'est cette fraîcheur qu'on va essayer de découvrir alors je tue le suspense tout de suite il y a ma connaissance et d'après les sources que j'ai pu croiser quatre voyages certains peut-être un cinquième le premier a lieu en 43 en Algérie et au Maroc c'est l'épisode de la résistance j'y reviendrai largement tout à l'heure c'est un premier voyage et même le baptême en avion pour le départ à Londres qui précède l'arrivée en Afrique il y a un voyage un peu fantôme entre 46 et 47 donc on ne sait pas très bien s'il était en Afrique noire en Égypte ou si en fait c'est des bribes épars s'empruntaient à d'autres voyages en 47 à Suréna il retourne en Algérie comme ministre des anciens combattants et victimes de guerre en septembre 47 c'est une image que vous avez ici sur la communication du colloque en 49 troisième voyage assuré en tant que secrétaire d'état à la présidence du conseil chargé de l'information et là il fait une tournée essentiellement en Afrique équatoriale française et puis il y a un dernier voyage le quatrième en janvier et février 50 alors qu'il n'est plus que député et où il fait une série de conférences pour l'Alliance française essentiellement en Afrique occidentale française donc c'est ces quatre voyages sur lesquels je vais me focaliser maintenant l'historiographie je vous l'ai dit elle est assez éparse sur le sujet en dehors du voyage de 43 et les sources elles-mêmes très éparpillées ça a été déjà un petit jeu de piste de retrouver les différents pays les différentes villes où François Mitterrand aurait réellement été et donc je n'ai pas pu pour cette intervention le rendre par exemple au centre des archives diplomatiques de Nantes où vraisemblablement au lieu des responsables rencontrés il y aurait des choses notamment dans les correspondances il y aurait peut-être des choses également dans les fonds ou des ACR mais je ne l'ai pas repéré dans les inventaires et pas dans mes conversations avec différents intervenants aujourd'hui mais probablement il y aurait des sources plus officielles à aller convoquer les sources d'aujourd'hui seront des sources plutôt de presse ou alors des sources de l'intime des témoignages des siens et ceux des voyageurs qui étaient avec lui donc un corpus plutôt biographique et autobiographique vous le savez peut-être ou pas j'ai travaillé sur le voyage de France Mitterrand dans les années 70 comme premier secrétaire ici c'est un tout autre Mitterrand voyageur et ce qui m'intéressait c'était de voir dans quelle mesure et sans téléologie ces voyages avaient pu ou pas former sa jeunesse politique sa jeunesse africaine est-ce qu'ils avaient été marquants et à quel titre dans le choix de l'outre-mer en juillet 1950 est-ce qu'il avait une intention de s'informer lorsqu'il serait notamment au début de l'année civile dans ce continent je vais suivre un plan très chronologique et géographique en réalité tout d'abord je reviendrai sur les premiers verts en Afrique du Nord 1943-1947 puis sur la découverte de l'Afrique subsaharienne le tout premier voyage on est en Afrique du Nord française le voyage qu'il fait en décembre 1943 à Alger puis au Maroc est très documenté en général on s'intéresse plutôt aux conditions dans lesquelles il part il quitte la France avec la volonté d'unir les résistances de prisonniers de guerre et d'en prendre la tête en ayant notamment l'aval des autorités de la France libre et celle de De Gaulle mais ce qui m'intéresse plus que ces débats sur sa position résistante dans les réseaux girodistes et gaullistes c'est la vie qu'il a eue à Alger à ce moment là de ce qu'on sait de sa vie à Alger c'est qu'il a bien sûr eu l'entretien avec De Gaulle à la Villa d'Église le 5 décembre 43 et puis une vie très politique et aussi très festive dans cet Alger qui définit à ce moment là comme une ville d'arrière-fond où il répond dans les différents interviews qu'il fait à la fin de sa vie qu'il a vécu qu'il a vécu qu'il a discuté qu'il est sorti qu'il a fait la fête alors on lui connait notamment une relation avec une jeune femme qui s'appelle Louquette la fille d'un gradé une sociabilité donc à la fois politique festive très française ça c'est sa sociabilité à Alger où il vit dans différents endroits avec des français qu'il connaissait et qu'il retrouve notamment son frère Jacques et son grand ami Georges Daillon il mentionne aussi Jean-Pierre Fiscoff qui avait à ce moment là le pseudonyme de Lafou comme un compagnon de voyage y compris entre Bristol Gibraltar et Alger puis à Alger donc ce premier séjour africain il n'est pas très africain il est très français en département français ensuite à l'issue de son entretien avec De Gaulle il va assez vite chercher à rejoindre la France et la résistance intérieure et cette sortie d'Algérie va être compliquée alors il écrit notamment les réseaux gaullistes dans ses différents écrits et ce départ va se faire par Marrakech par un détour par Marrakech où il sera logé chez Joséphine Baker et chez son son amour mais surtout agent de liaison qui était je ne trouve pas de bêtises qui était Jacques Aptel il est donc logé alors convoyé il le raconte à chaque fois pour ceux qui aiment l'histoire de l'aviation dans quel avion précisément il voyage et dans quelles conditions il arrive le 31 décembre au Maroc à Marrakech dans un Dakota qui a chemié les colis à temps et reçu par une auxiliaire féminine de l'armée de terre à FAT qui le véhicule chez Joséphine Baker où il pensait attendre longtemps et au final il bénéficiera assez vite d'un voyage en avion là aussi en très bonne compagnie puisqu'il voyage notamment avec Camille Paris gendre de Paul Claudel diplomate de carrière Pierre de Chevigny également qui sera ministre de la 4ème république et Montgomery qui donc le militaire Montgomery général Montgomery et il raconte là aussi très largement ce voyage un peu épique qui le conduit en Grande-Bretagne et pas directement à Londres puisque la situation aurait été jugée dangereuse Pierre Péron décrit la villa où il était logé comme un lieu de rêve un palais des noms de ménon entouré de mystérieux espions et là aussi une vie qui semble plaire au romanesque François Mitterrand donc ce voyage est particulièrement peu africain très centré sur les questions françaises les sociabilités françaises voilà pour ce premier voyage le second un peu fantôme serait le voyage entre 46 et 47 c'est un voyage qu'il évoque notamment dans un discours en 94 lors d'un événement conjoint avec Omar Bongo et il mentionne son premier voyage en Afrique en 46 en disant qu'on aurait pu célébrer le cinquantenaire c'est une tête qui est reprise dans différents ouvrages historiques de Coquery Vidrovitch par exemple un article sur François Mitterrand et l'Afrique qui est reprise par Philippe Marquesin mais finalement on ne trouve pas de détails d'autres mentionnent un voyage en 47 c'est le cas notamment d'Éric Roussel qui part d'un périple commencé au Caire et terminé à Alger Philippe Short également mentionne un voyage en Afrique du Nord chez les Daïans qui aurait ébloui François Mitterrand lorsque durant ce voyage il aurait découvert les paysages l'archéologie en certain nombre de sites notamment en Algérie et également la pauvreté de certains villages de Kébili de toutes ces traces de deux voyages en Afrique en 46 et 47 moi je n'en ai pas retrouvé de première main mais donc si certains l'ont vu j'en serais très intéressée ce qui est sûr en revanche c'est qu'il fait un voyage africain en septembre 47 donc en tant que ministre des anciens combattants il est accueilli par le gouvernement général de l'Algérie Yves Chathainou qui va être son guide durant une grosse semaine en Algérie de ce voyage on a quelques traces de presse qui reviennent sur les cérémonies et ses rencontres avec les anciens combattants dans les différentes villes traversées Alger, Constantine Bonne puis Oran à chaque fois des cérémonies du souvenir notamment et des discussions sur un sujet à ce moment-là central pour lui à savoir la question de la revalorisation au nom des retraites ou des primes des anciens combattants on a aussi un terminage précieux qui est celui de Jean Védrine qui a son nom été directeur adjoint de son cabinet et qui dans dans une interview d'un témoignage réalisé auprès de l'Institut de l'histoire du temps-prison donc en 77 en 97 pardon revient sur cette expérience de voyage avec lui donc un récit biographique court mais on voit l'importance que ce voyage a eu pour lui avec l'exprime comme étant un voyage central dans sa découverte de l'Afrique du Nord et souligne qu'il a été un peu lent pour François Mitterrand qui était déjà relativement informé et s'était déjà rendu en Algérie les deux hommes Jean Védrine et François Mitterrand étaient liés depuis la guerre et c'est assez musant Jean Védrine évoque dans son propre rapport à l'Algérie des points communs avec François Mitterrand ce qui permet de le replacer générationnellement il souligne à quel point lui aussi dans sa jeunesse avait été marqué par l'aventure l'épopée coloniale et il cite également René Caillé l'ennemi d'Yotet il est mentionné également la visite à l'exposition coloniale de 1931 donc ce voyage en Algérie en 1947 est très officiel des cérémonies essentiellement des rencontres avec les préfets et les anciens combattants et semble-t-il une découverte de la vie des Algériens antigènes plutôt en marge de ses déplacements notamment du côté d'Agnès Mitterrand qui rapporte le soir un certain nombre d'observations qu'elle a faites sociabilité aussi très coloniale et notamment ils sont logés en même temps au palais d'été que le général Leclerc souvenirs que François Mitterrand raconte de nouveau par exemple dans la paille et l'Iran cette rencontre avec le général Leclerc donc quelle vision l'Afrique du Nord à l'issue de ces deux peut-être trois voyages une vision très marquée par le prisme colonial et par le prisme français on a l'impression plutôt même si c'est un peu facile comme formule de voyages dans la France africaine plutôt que dans l'Afrique française ensuite dans ces voyages dans cette découverte du continent on avance et on arrive au voyage officiel du secrétaire d'état en AEF alors ici vous avez alors peut-être avec la légende je suis désolée elle est en français parce que les fonds de cartes historiques que j'ai trouvés étaient d'une base anglo-saxonne donc vous avez envers l'AEF et en pointillé les pays traversés par François Mitterrand à l'occasion de ce voyage vous voyez que présenté dans la presse comme une tournée en AEF en réalité il en déborde très largement donc c'est un voyage qu'il réalise du 5 au 25 août en tant que secrétaire d'état donc à la présidence du conseil chargé de l'information et a priori à l'invitation du haut commissaire Bernard Cormont-Gentille qui le reçoit à son arrivée c'est un voyage qui est relativement lent avec un certain nombre de compagnons de route qui vont raconter ce voyage parce qu'il a été marquant pour eux on a d'abord deux récits de Daniel Mitterrand dans ses deux ouvrages en toute liberté et le livre de ma mémoire et on a aussi le récit de Claude de Kemularia dans sa propre autobiographie qui s'appelle Une vie à tire d'aile on voyage effectivement avec ces deux personnes et également en ligne personnelle le docteur Pierre Chevalier député maire d'Orléans et membre de l'UDSR qui lui à ma connaissance n'a pas laissé d'écrit sur cet épisode et ils seront ensuite à l'issue des cérémonies officières à Brasaville accompagnées par Bernard Elluz comme le haut commissaire et son épouse par leur chef de cabinet Yvan Bourge futur ministre de la Défense et sa femme Odile ce voyage il commence alors par peut-être une escale en Tunisie donc je n'ai pas indiqué la presse le mentionne mais surtout par un passage par des escales techniques au Sahara et dans le nord du Nigeria à Kano un moment important pour le français Mitterrand qui découvre le désert et écrit un peu sur cette impression qui n'aurait dit ce fut pour notre bonne des quatre une fascinante découverte du continent noir et on indique qu'ils vont avoir droit à tout le pittoresque d'une Afrique noire aujourd'hui disparue promenante l'octune sur le Congo où les lampes faisaient lui à les yeux des crocodiles notamment le Congo est le premier point d'accroche de ce voyage il voyage ces quatre voyageurs dans un beachcraft de l'armée de l'air qui apparemment était ni pressurisé ni climatisé mais disent les voyageurs luxe suprême ils choisissaient les horaires de départ le parcours et Daniel Mitterrand raconte qu'ils avaient dessiné eux-mêmes le parcours du séjour de vacances post-cérémonie au tracé sur une carte une chasse à l'éléphant que tous ne localisent pas au même endroit a priori dans la vallée de la Léphine donc dans le Congo Brazzaville peut être du côté de Bangui c'est une incertitude je ne sais pas exactement s'ils sont allés en Centrafrique c'est le pays au centre en vert qui n'a pas de petits points Daniel Mitterrand dit que oui une fois sur deux et moi je n'ai pas trouvé d'autres traces pour le corroborer il y a une note et il indique une fois les séjournés fiers terminés nous pouvons prendre des grandes vacances on est en août des chasses alors a priori ne tire pas d'éléphant Daniel en est soulagé un passage par Léopoldville donc il chassa dans le Congo belge voisin où François Mitterrand rencontre le gouverneur général belge et il est reçu avec Fast dans le dialogue entre ce gouverneur belge et François Mitterrand qui ne l'a rien fait de François Mitterrand un précurseur demandant donc aux belges si comment se présenter la situation il aurait répondu monsieur le ministre nous sommes ici pour 100 ans François Mitterrand aurait dit quelle illusion bon je pense qu'on est dans la reconstruction très a posteriori sur le moment rien ne laisse penser que François Mitterrand ait pu être aussi sceptique ensuite passage par le gavé libre-vie ces causes de chasse à la baleine qui là aussi est plutôt décrite comme un événement traumatique notamment par Damien Mitterrand passage peut-être par la république centrafricaine passage par le Tchad par Fort-Lamain ou Benjamina avec des rencontres d'officiels passage par le Soudan britannique là aussi François Mitterrand est reçu par le haut commissaire britannique de Khartoum pour un palais magnifique et puis passage par l'Egypte visite du Caire d'Assouan d'Abou Simbel passage par la Jordanie visite de sa capitale passage par le désert et puis visite de la partie ouest de Jérusalem et enfin fin du périple qui n'apparaît pas sur la carte Athènes pour prendre des renseignements sur les élections à venir Rome-Paris on a eu un voyage très touristique où les rencontres officielles se font plutôt en marge par François Mitterrand et sur lesquelles on n'a pas d'élément direct sans le cours aux sources officielles ensuite dernier voyage on arrive au voyage de 1950 sa tournée en Afrique occidentale française alors pour le coup ça colle plus en termes de géographie il n'effectue une invitation à l'annonce française pour des conférences sur le cinéma la radio la télévision et la presse donc dans différentes villes il rencontre aussi des officiels au Sénégal le gouvernement général du Sénégal en Mauritanie également il rencontre des officiels à l'Union au Niger notamment il rencontre le cabinet à l'intérieur du cabinet du gouverneur il rencontre l'administration de Tilaberry en Lodvolta ou Burkina Faso il est reçu à la table de gouverneur également au Mali ensuite et puis en Guinée il est reçu chez l'administrateur visite un ban dans des sponsors au Liberia britannique il fait un bref passage et puis en Côte d'Ivoire à Abidjan il aurait cherché à rencontrer Oufo de Bonny mais ça ne serait pas vu ensuite il arrive au Dalomé où il rencontre des membres de la famille royale et se renseigne après un certain nombre de dignitaires il termine son voyage en tout cas son récit s'achève là au Nigeria à Lagos où il rencontre le gouverneur britannique John Stuart Macpherson qu'il définit comme un écossais de bonne race et qui lui dit ses soucis et les enjeux de la partie et il réside à ce moment-là au consulat de France il serait également passé par le Ghana comme en témoignent son récit dans notamment Présence française et Abandon mais il échoue à voir Enchroma alors dans son récit de voyage qui est une source vraiment exceptionnelle c'est la principale source qu'on est sur ce pardon qu'on est sur ce sur ce récit il pour simplifier fait une peinture très exotique et très touristique de son séjour en résumé il s'intéresse beaucoup dans son récit de voyage en tout cas tel qu'il est déposé à la BNF on a plus de récits sur les femmes et le physique des femmes de gouverneurs que sur les propos de leurs échanges politiques il évoque ses chasses il chasse notamment l'hippopotame il évoque les soirées les dîners les soirées avec le fouillot la danse on a une vision très fin 19ème de la société coloniale en revanche dans ma part de vérité en 1969 il fait de ce voyage un témoignage important un déclencheur important dans sa vision politique de l'Afrique là je vous ai souligné les termes j'ai vu j'ai vu il aurait vu dans cette Afrique un certain nombre d'inégalités le racisme une forme de ségrégation etc cette ségrégation par exemple dans son récit de voyage on l'a pas il raconte des soirées entre personnes toutes blanches et ne signale jamais des vexations ou une ségrégation donc on a un récit qui est très intéressant mais qu'il faut prendre pour ce qu'il est à savoir plutôt un essai poétique alors dans la version écrite des actes du colloque il y aura bien sûr des extraits plus longs mais en gros on fait parfois et on le trouve dans les biographies de cet extrait par exemple sur l'Afrique four au pelage déchiré par la lèpre et la solitude l'Afrique qui dort sans rêver une espèce de vision aveugle de Mitterrand qui n'aurait pas vu tous les tourments politiques de l'Afrique d'après-guerre en réalité on est vraiment plutôt dans un ouvrage d'exercice de style qu'on ne peut pas citer comme un essai politique à proprement parler par exemple et j'en terminerai là il décrit dans son récit le Cap des Pagnes une ville du Liberia et dans son récit c'est le seul passage un peu politique qu'il critique très fortement le capitalisme américain et l'illusion de liberté du Liberia mais ce qui l'intéresse et ce qui est plus central dans son récit c'est en réalité plutôt l'écriture poétique donc ici en prose qu'il retravaille et on a au fond à la BNF d'autres poèmes africains en dehors du tapuscrit qu'il retravaille jusqu'à faire des poèmes ici sur le Cap des Pagnes avec une figure qu'il prend Mlle Joséphine etc. qui tisse de même on a et là c'est vraiment le dernier slide un poème très long par exemple la prière à Saint-Jean de Fleuve-Liberia où il parle à la place du pirogué qu'il avait emmené chassé on peut lire une espèce d'Occident mal à l'aise ne sachant pas si tenant à propos par exemple sur la christianisation mais en réalité le jeu poétique semble beaucoup plus fort que le message politique dans ses différents récits donc l'histoire politique de ces voyages qui à mon avis reste en partie à écrire sur la base des sources officielles puisqu'on a soit d'une part la reconstruction d'une part de vérité soit des récits très exotiques très littéraires qui insistent sur la notion pour en finir est-ce que les voyages vont le former politiquement probablement même si les sources ne le disent peu dans les différents échanges qu'il a eu avec tous les gouverneurs il est évident qu'il a pris un certain nombre d'informations et ce qui est sûr c'est que ces voyages ont évoqué chez bien des liens d'Afrique ce qui on le sait n'est pas rien chez François Mitter Merci beaucoup Judith Anne-Lor tu vas revenir je vous invite à méditer sur cette coïncidence puisque dans son voyage en AEF François Mitterrand fait une chasse à l'éléphant et je vous rappelle que le symbole choisi par le RDA le Rassemblement démocratique africain c'est l'éléphant symbole de force et d'intelligence disait Félix Oufouet-Bouigny Anne-Lor pour une communication en forme de titre de film de Claude Sautet voilà je n'ai pas pu m'empêcher François Gassetan Alain et les autres libéraux en matière coloniale à toi pour une vingtaine de minutes bien vous excuserez ce jeu pour lequel je ne ferai pas de transition avec le contenu de mon propos puisque ma communication répond à la volonté d'inscrire le rapport de François Mitterrand dans une génération celle des décideurs politiques qui après guerre ont été confrontés aux décolonisations et dans cette génération je vais m'intéresser au groupe celui que l'on appelait les libéraux en matière coloniale alors il n'y eut jamais de groupe institutionnalisé pas davantage de groupe parlementaire puisqu'on trouvait des libéraux dans une large gamme de formations politiques et l'étiquette était donnée par un certain nombre d'observateurs politiques et même revendiquée et utilisée par les principaux concernés François Mitterrand à l'instar d'un Pierre Mendès France d'un Gaston Dofer d'un Alain Savary compta dans les années 50 parmi ces libéraux dès lors qu'il s'agissait de qualifier ces vues politiques en matière coloniale le terme jamais véritablement défini désigne me semble-t-il ce que ne sont pas ces hommes ils ne sont pas des conservateurs ils visent à opposer les partisans du mouvement au tenant de l'immobilisme bref des hommes acquis aux réformes dans l'Empire et après les accords de Genève de 54 et l'indépendance de l'Indochine à des réformes essentiellement en Afrique la catégorie fut reprise par les historiens pour désigner ces hommes politiques qui pour ne pas être anticolonialistes se montrèrent réformateurs et si Eric Duhamel dans l'ouvrage qui est consacré à François Mitterrand lui refuse l'étiquette de libéral pour lui préférer celle de modérer une rétrogradation en somme il reprend à son tour le terme alors Mendès Defer Savary et Mitterrand ne furent pas les seuls bien sûr à être qualifiés de libéraux en matière coloniale sous la 4ème république ils présentent néanmoins l'intérêt de ne pas appartenir aux mêmes formations politiques nous avons un radical de socialiste et un UDSR et d'avoir tous exercé une ou des fonctions relatives à la politique africaine de la France que ce soit au parlement Mitterrand Savary Defer ont été membres de la commission des territoires d'outre-mer et ou au gouvernement comme président du conseil puis ministre d'état dans le cas de Mendès France comme ministre de la France d'outre-mer pour Mitterrand et Defer comme ministre des relations avec la Tunisie et le Maroc dans le cas de Savary etc. et donc si au jeu du nombre des portefeuilles ministériels Mitterrand il fut plus exposé que ses collègues tous furent confrontés aux décolonisations et tous figurèrent dans le gouvernement Guimollet qui reconnut l'indépendance du Maroc et de la Tunisie qui fit adopter la loi cadre pour les territoires d'outre-mer tout en précipitant l'Algérie dans une guerre totale après le vote des pouvoirs spéciaux alors en confrontant les vues sur l'Afrique coloniale et sur la politique qui fut prônée et menée par François Mitterrand avec ses trois collègues je voudrais non seulement mieux saisir les spécificités du premier de François Mitterrand mais aussi questionner vous l'aurez compris une catégorie venue du passé colonial celle de ses libéraux les écrits des uns et des autres leurs discours parlementaires ainsi que évidemment les travaux universitaires sur chacun d'entre eux permettent de les observer les uns par rapport aux autres à travers quelques questions qu'est-ce que ces réformateurs attendaient de leur action dans les colonies africaines s'ils n'étaient pas anticolonialistes acceptaient-ils les décolonisations et quelle lecture fit-il des nationalismes africains autant de questions auxquelles je tenterai de répondre en examinant d'abord les points communs pardon les points communs entre Mitterrand et ses collègues libéraux dans leur façon d'appréhender l'empire africain et les décolonisations avant d'examiner la politique conduite au pouvoir pour enfin réfléchir à ce qui les sépare et aux spécificités de François Mitterrand alors François Mitterrand partage avec ses trois collègues un certain point commun tant dans son positionnement par rapport à l'empire colonial que dans sa conception de l'action amenée dans ses colonies africaines résumée à grands traits elle dessine un portrait robot de ce qu'on appelait alors le libéral en matière coloniale on l'a dit aucun de nos quatre héros héros du moment ne saurait être qualifié d'anticolonialiste d'une manière pour des enfin voilà qu'il soit radical et donc que l'empire soit un lègue comme pour Mendes France qu'il communie sans doute plus que les autres dans le milieu de la mystique impériale française dans le cas de François Mitterrand ou qu'il soit socialiste mais des socialistes depuis longtemps ralliés acculturés à la république et qui donc ont fait leur le fait colonial même s'ils condamnent le colonialisme de conquête tous en fait acceptent cet héritage cet héritage colonial et tous souscrivent d'une manière ou d'une autre à ce qu'on appelle alors la mission civilisatrice cet attachement à l'empire a été renforcé à l'évidence par l'expérience de la seconde guerre mondiale et tous se déclarent patriotes tous considèrent aussi dernier point là-dessus l'Afrique comme essentielle à la puissance française c'est un élément très important on a une France qui est sortie évidemment très affébille de la seconde guerre mondiale et la question des voies de la puissance française dans un monde bipolaire passe pour ces hommes par l'Afrique et les débuts de la construction européenne ne font paradoxalement que renforcer leur vue face à une RFA qui les inquiète l'Afrique est perçue comme l'atout maître de la France conduisant tout particulièrement Mitterrand et Defer à défendre le projet Euro-Afrique donc une acceptation de l'Empire et c'est précisément parce qu'ils acceptent l'Empire colonial que ces hommes souhaitent le réformer ils souhaitent le réformer parce qu'ils sont jusqu'à un certain point lucides ça parie évidemment à mener lui des négociations dans des guerres de décolonisation en Indochine et dans des périodes de crise avec des nationalistes en Tunisie de faire un découvert en quelque sorte ses responsabilités politiques et l'Empire avec la répression de l'insurrection de Madagascar en 1947 où il mène une enquête et Mitterrand lui-même dans ses ouvrages montre que la décolonisation alors il le dit plutôt pour l'Asie mais montre que la décolonisation est à l'oeuvre en Asie et plaide par conséquent la nécessité d'adapter les institutions coloniales en Afrique et d'en émanciper reste à savoir ce qu'on entend par en émanciper les populations ces hommes sont convaincus tous qu'il existe un sens de l'histoire ils sont convaincus qu'il existe un sens de l'histoire mais ils croient suffisamment en l'action politique pour penser qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il est possible d'agir tant qu'il en est encore temps agir pour éviter un bain de sang ou pour tenter d'y mettre fin agir aussi pour sauver la présence française car s'ils rejettent et c'est le troisième point le statut colonial comme funeste ils ne sont pas partisans de l'indépendance Mitterrand comme Mendès comme nos deux socialistes sont adeptes d'une troisième voie ni annexion ni abandon plaide Mitterrand à l'appui du choix d'une autonomie interne pour les colonies dans un ensemble franco-africain tous cherchent à sortir du l'idemme statu quo colonial indépendance l'assimilation par Mitterrand de l'indépendance à l'abandon est évidemment lourdre de sens la plupart assimilent et fait référence à l'accusation dont ils étaient tous victimes je crois que ce qui les soude aussi c'est qu'ils étaient tous dénigrés comme des bradeurs d'empire donc voilà mais donc quand on ne parle pas d'abandon ces hommes parlent de l'assimil l'indépendance à ce qu'ils appellent une sécession ou si elle vient pour dénoncer la volonté nationaliste d'indépendance un séparatisme c'est à dire une rupture pleine et entière un divorce sans consentement mutuel leur hostilité à l'indépendance rappelle que celle-ci n'était pas perçue comme le terme obligatoire de l'évolution du lien entre métropole et empire ni même d'une décolonisation ces hommes cherchaient à transformer le lien colonial tout en préservant les liens entre la France et l'Afrique c'était évidemment limiter l'évolution des possibles de ces colonies à l'autonomie interne ou à la souveraineté interne cela supposait en outre de réfléchir à un ensemble fédéral ou confédéral et face à la faillite de l'Union française des projets de communauté de commonwealth à la française furent régulièrement invoqués François Mitterrand allant jusqu'à déposer une proposition de loi en ce sens mais dans ces conditions l'indépendance quand elle survient est vue par ces hommes le plus souvent comme un échec on le sait pour Mendès d'ailleurs dans ce qui suit ensuite sous le gouvernement fort puis mollet face aux indépendances tunisiennes et marocaines on peut même l'affirmer pour Savary c'est un échec et Mendès dira que la formule d'Edgar Ford l'indépendance dans l'interdépendance je cite un spirituel jeu de mots mais doutant de la possibilité de faire advenir cette interdépendance or cet échec est mis sur le compte de l'immobilisme colonial de l'insuffisance des réformes ou du fait de ne pas avoir fait à temps c'est tout le sens du livre que Mitterrand publie en 57 présence française et abandon pour dire que les chantres de l'immobilisme colonial sont eux évidemment les véritables bradeurs d'empire et que c'est parce qu'on n'a pas réformé pas assez ou pas à temps que l'indépendance est arrivée mais expliquer les indépendances par l'incapacité de la France à réformer son empire ou à le réformer à temps revient cependant à ignorer tant les évolutions des sociétés africaines que le poids des nationalismes qui les traversent alors il n'y aurait on peut peut-être pas dire ça on peut pas dire qu'ils en sont totalement inconscients mais et on peut pas le dire notamment dans le cas d'un Savary par exemple mais ils ne le comprennent pas et ils refusent en tout cas de l'accepter ou ils en viennent à trier parmi les nationalistes entre ceux qui sont les mieux disposés envers la France et les partisans de ce qu'ils qualifient de séparatisme Mitterrand rejoint de fait quand il estime que le nationalisme ne va pas dans le sens de l'histoire la guerre froide confirme que l'heure est aux grands ensembles que de petits pays ne peuvent rien espérer dans un monde dominé par des grands et que il l'écrit dans Présence française et abandon mais Deferle le disait aussi ces nationalismes sont des mirages les mirages d'un nationalisme illusoire parce que ces territoires africains ne sont pas indépendants économiquement et donc auront une indépendance de façade et passeront sous la domination des deux grands ça va il me semble-t-il cependant plus loin chez Mitterrand où on voit dans ses livres quand même un complexe de supériorité occidentale qui tente à dénier à l'Afrique l'existence de nations et donc qui réduit d'autant la valeur des nationalismes africains dans une conception essentialiste des nations cette incapacité plus ou moins prononcée à saisir les nationalismes à l'oeuvre en Afrique a eu au moins des conséquences la première c'est que les réformes le plus souvent se limitent à des réformes économiques et sociales l'émancipation est d'abord pensée comme une émancipation individuelle avec l'idée que la misère nourrit la contestation et le nationalisme on pense aux réformes mises au point par Mitterrand avant l'insurrection de la Toussaint-Rouge qu'ils conservent finalement après qui ne changent pas véritablement et qui sont pour l'essentiel des réformes économiques et sociales qui sur le plan politique entendent appliquer le statut de 47 qui a quand même eu un coup de vieux dès qu'il a été adopté et deuxième conséquence cette incapacité à saisir ces nationalismes les conduit à distinguer des révoltes légitimes celles qui luttent contre ce qu'on appelle les abus du système colonial à les distinguer des rébellions dites séparatistes face auxquelles la répression est de mise et assumée à des degrés divers mais assumée par ces quatre acteurs et donc on voit que ces hommes considérés comme libéraux sont enfermés dans un dilemme réforme-répression dès lors qu'ils ne remettent pas en cause le lien colonial ils ne luttent que contre les abus du système pas contre le système lui-même ce qui ne signifie pas qu'ils sont incapables de s'adapter et que leurs positions sont immuables les années 50-52 ne sont pas les années 50-57 entre ces deux dates les décolonisations s'accélèrent mais c'est à ce moment-là que Mitterrand prend un chemin différent de ses collègues libéraux alors je ne reviens pas sur ce qu'on a dit et ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire ce jeune premier de la 4ème république qui se forge une réputation d'homme hardi intelligent qui propose une vision d'ensemble qui veut justement penser ensemble et réunir tous les portefeuilles relatifs aux colonies dans un même portefeuille voilà qui suscite l'intérêt qui monte son attachement à la négociation à des solutions politiques que ce soit en Afrique subsaharienne avec le RDA ou en Tunisie cette volonté de définir une politique d'ensemble d'informer les populations de s'y tenir de réaffirmer l'autorité du ministre sur l'administration coloniale lui valent l'intérêt des uns et l'inimitié des autres tout en lui permettant d'affirmer un style politique et encore une fois l'insert pleinement dans ce groupe des réformistes sur le plan colonial c'est après l'insurrection de la Toussaint-Rouge en Algérie et véritablement dans le gouvernement Guy Mollet que François Mitterrand prend un chemin différent de ses trois collègues les faits sont connus dès le 15 février 1956 en Conseil des ministres un clivage apparaît très nettement et on a pour ça des archives précieuses les papiers de Marcel Champex qui montrent très bien que Mendes Defer Savary sont tous trois ensemble et minoritaires contre les partisans d'une ligne dure dont Mitterrand derrière Max Lejeune et Bourges Mignori ligne dure notamment pour ce qui concerne les ministres de la Justice sur l'exécution des détenus du FLN condamnés à mort la suite est connue Mendes France démissionne dès le mois de mai en désaccord avec la politique algérienne du gouvernement Savary le suit quelques mois plus tard lorsque le gouvernement couvre le détournement par les militaires de l'avion qui est transporté Ben Bella depuis le Maroc vers la Tunisie détournement qui réduisait à néant les contacts officieux avec le FLN et les négociations difficiles que menait Savary avec la Tunisie et le Maroc précisément pour essayer de créer l'interdépendance Defer enfin choisit de rester pour mener à bien la loi cadre pour les territoires d'outre-mer et ses très nombreux décrets d'application qui accouchèrent de la mise en place d'un embryon de gouvernement local dans les colonies d'Afrique subsaharienne il tente vainement d'infléchir la politique gouvernementale en Algérie et de sortir de l'impasse que représente le triptyque cessez-le-feu élection négociation François Mitterrand lui bien que partageant avec Defer un même refus de l'indépendance de l'Algérie soutient cette politique majoritaire en Conseil des ministres au moins jusqu'au début de l'année 57 cautionne une justice expéditive et ne réagit que fort tardivement et assez mollement aux actes de torture commis par l'armée alors le contraste est saisissant entre le réformateur du début des années 50 et le tenant d'une politique de force en Algérie entre 56 et 57 François Mitterrand n'ignore pas lui qui après avoir jugé prudent de ne pas figurer dans une nouvelle combinaison ministérielle à la chute du gouvernement mollet et qui de manière éloquente et je dois dire assez stupéfiante ne consacre aucun chapitre à l'Algérie dans le livre qu'il publie en 57 présence française et abandon alors justement la comparaison des deux ouvrages qui consacrent à quatre années d'intervalles à ces questions impériales est tout à fait instructive on sait que le temps des décolonisations s'est accéléré entre les deux dates c'est rien de le dire mais à lire François Mitterrand le temps semble s'être figé alors certes les projets le réformisme du jeune ministre qui transparaissait dans les frontières de l'Union française laissent place à l'aigreur et au règlement de comptes parfois violent d'un homme qui a vu ces mêmes projets se heurter à la réalité à des blocages et à la réalité des contestations violentes de la colonisation méfions-nous de présence française et abandon Mitterrand ne laisse jamais rien au hasard et le livre vise à se défendre d'être un bradeur d'empire et à donner justement des gages d'attachement à l'empire pour contrer les attaques des ultras de l'Algérie et des tenants d'une ligne dure en matière coloniale il reste que même en faisant attention à tous ces éléments la continuité des vues qu'il professe dans ces deux livres n'en est que plus frappante alors que la guerre d'Algérie fait rage que le Maroc et la Tunisie ont accédé à l'indépendance qu'une partie de la jeunesse africaine s'est montrée sensible à la conférence de Bandung que le gamma britannique accède à l'indépendance François Mitterrand campe sur ses positions l'autonomie interne dans un grand ensemble à direction française dont l'Algérie territoire intégré à la république une et indivisible serait le pivot la loi cadre Defer était pourtant dépassée avant même d'être votée et Defer cherche à déploier des trésors de diplomatie pour tenter de contenir le mouvement et là où Defer cherche avant tout en réformant à éviter une propagation de l'incendie algérien et alors même que la guerre au Cameroun fait rage là où en 1957 précisément il s'emploie à sauver ce qui peut l'être et à ouvrir les possibles en montrant que l'indépendance est un des possibles pour l'Afrique subsaharienne mais en laissant entendre qu'il aimerait que ce soit autre chose et bien le président de l'UDSR présente l'autonomie interne comme l'horizon indépassable proposé aux colonies plus encore dans ce but il continue à ériger en modèle le traité du Bardot de 1881 et en prophète Jules Ferry à l'Iop François Mitterrand en 1953 comme en 1957 la solution d'avenir est à rechercher dans le passé alors je vais finir très vite mais je voudrais ici à travers ces impasses et ces contradictions qui ont été celles de tous ces réformistes mais revenir quand même sur trois spécificités à mon avis de François Mitterrand par rapport à ces trois collègues François Mitterrand se distingue de ces trois collègues par un intérêt marqué et peut-être encore plus marqué ou plus marqué pour l'Afrique alors c'est évident quand on compare à Mondes France mais c'est évident aussi enfin c'est le cas aussi face à Defer et Savary qui ont pourtant des liens familiaux et intimes avec un certain nombre de ces territoires ou qui dans le cas du maire de Marseille ont des intérêts politiques évidents à cultiver cet intérêt pour l'Afrique Mitterrand est le seul parmi les quatre qui dans les années 50 consacre deux ouvrages aux questions impériales c'est dire si pour lui c'est important c'est l'actualité avec on l'a dit une place prééminente pour l'Afrique moins envisagée pour elle-même que pour la puissance française Mitterrand affirme la France comme une puissance méditerranéenne africaine et ainsi qu'il le dit musulmane c'est d'ailleurs un des intérêts de Mitterrand c'est qu'il est attentif à la propagation de l'islam en Afrique plus que ses contemporains il me semble on retrouve ici une interrogation partagée par tous sur les voies de la puissance française mais pour laquelle Mitterrand me semble formuler un projet plus tranché Mitterrand se montre moins atlantiste que ses collègues attachés par attachement à la souveraineté française et à l'évidence moins européen le projet qu'il dessine franco-africain est franco-africain avant d'être africain et quand le choix s'impose entre l'Afrique et l'Europe en 54 notamment Mitterrand choisit l'Afrique c'est l'Afrique d'abord contrairement à Defer c'est l'Afrique d'abord qui le distingue d'un Defer d'un Savary qui défend plus intensément le projet africain et européen qui le rapproche peut-être par une frilosité envers l'Europe d'un d'un de la France il est vrai que Mitterrand concevait dans les années 50 les questions coloniales en général et l'Afrique en particulier comme un tremplin politique c'est sa deuxième spécificité c'est la raison d'être à mon avis des deux livres qu'il publie à destination de la classe politique à destination des français plus que des africains à l'appui de son cursus honorum de sa carrière politique comme il le fait et comme il le fera en France c'est un connaisseur hors pair de la carte électorale et on le voit quand on regarde sa correspondance à l'Institut Mendes France à l'Institut Mitterrand tissait en Afrique sa toile politique à la faveur de l'accord évidemment conclu avec le RDA qui est aussi on le sait ô combien intéressant pour l'UDSR il tisse donc il n'y a rien à faire il tisse donc des réseaux et son positionnement sur les questions africaines son positionnement réformateur et Eric de Hamel l'avait montré ne peut totalement se comprendre qu'en replaçant ce positionnement dans l'opposition de Mitterrand à Préven pour conquérir l'UDSR et dans sa volonté de se rapprocher de la gauche alors c'est pas tout à fait original et je vais pas vous dire que Defer encore une fois n'utilise pas l'Afrique à des fins de carrière politique c'est tout à fait le cas mais si faire fructifier politiquement un portefeuille ou des portefeuilles ministériels n'a rien d'original tout est question de dosage et à ce jeu Mitterrand va à mon sens incontestablement plus loin plaçant ses responsabilités ministérielles et donc sa politique africaine au service d'une stratégie de conquête du pouvoir avec un but la présidence du conseil les biographes de Mitterrand convergent sur ce point en disant que dans le gouvernement de Guimollet il cherche à donner des gages aux ultras aux partisans de la région française persuadés que le gouvernement Mollet ne durera pas et qu'on l'appellera ensuite Amity et évidemment là il se distingue de ses trois collègues de Ferry ça varie notamment s'inquiète du ligne dure qui menace non seulement les politiques qui tentent de construire au même moment dans les colonies dont ils ont la charge mais et là Mardes les rejoint qui menace aussi la république qui menace la république ils ont peur d'un enlisement algérien et ils ne se trompent pas sur ce plan là qui emporterait qui emporterait la république et donc là il se distingue et là Mitterrand se distingue de ses collègues dernière à mon avis spécificité si Mitterrand accorde à l'Afrique et à l'Algérie un rôle essentiel dans un ensemble franco-africain dominé par la France et au service des intérêts français il me semble totalement prisonnier d'une vision passéiste du continent alors on arguera certes que rares furent les responsables politiques de la quatrième république qui connaissaient véritablement l'Afrique et les africains très absents de Mitterrand des propos de Mitterrand dès lors qu'on sort des élites alors bon ça varie sans doute celui qui connaît le mieux le Maghreb mais bon la lecture encore une fois des ouvrages et des articles de presse qu'il écrit ou de son journal du voyage de 1950 suggère à quel point Mitterrand pour s'intéresser à l'Afrique il s'y intéresse mais il est prisonnier du mythe impérial il est dans une fascination pour les militaires de la conquête il se renseigne sur Braza voulait chanoine etc pour leur épopée ses réflexions sur les frontières en Afrique qui ouvrent le livre de 1953 qui sont pas avec une vision des frontières comme des frontières naturelles et en opposant les frontières arbitraires soit disant arbitraires et conventionnelles de l'Afrique donc ses réflexions sur les frontières en Afrique sa difficulté assez nette à accorder une histoire à l'Afrique avant l'arrivée des Européens sont autant d'indices d'une vision passéiste et largement mythique celle des cartes roses de l'Empire guerre étonnante quand on sait son intérêt pour la géographie d'une Afrique littéraire conçue comme un sujet de rêverie exotique et un terrain de chasse une Afrique passive qui dort sans rêver il reprend l'expression dans Présence française et abandon offerte finalement au projet prométhéen de la France sans être le seul loin sans faux à avoir ces vues l'ancien élève de l'école libre des sciences politiques est à l'évidence marquée par les sciences coloniales que le roi Beaulieu y avait introduites en son temps le juridisme de Mitterrand en est à l'évidence une des traductions il est à l'oeuvre en plus que chez ses collègues me semble-t-il dans l'attachement obstiné qu'il porte au statut de chaque territoire colonial et explique sans doute pour partie la ligne répressive conduite en Algérie on leur a compris le temps colonial parce qu'il n'est pas celui de l'histoire mais du mythe pour Mitterrand et pour ainsi dire figé et figé dans les années qui précèdent la première guerre mondiale ce décalage joue comme un écran et l'empêche à l'évidence de saisir les évolutions sociales et politiques qui affectent dans les années 50 l'Afrique elle l'empêche au final sans doute à la différence d'un Defer ou d'un Savary et plus longtemps que en tout cas d'accepter la décolonisation d'autant que s'il place Clémenceau en exergue de son livre Les frontières de l'Union française Mitterrand tranche innueablement le débat en faveur de Ferry Jules Ferry avait raison et continue d'avoir raison écrit-il encore en 1957 dans Présence française et Abandon ce qui revient à aller chercher dans le passé une solution d'avenir et à aller chercher dans le passé une solution qui avait marqué le début de la colonisation donc qui dit quand même une difficulté avec la décolonisation je vous remercie Merci beaucoup Anne-Laure et j'appelle Julien et Larry pour intervenir dans cette dernière dans cette dernière ligne droite sur François Mitterrand et les administrateurs de la France d'Outre-mer Exactement Non je suis docteur il y a quelques années un jeune docteur Je vais me permettre de prendre le Les docteurs sont toujours jeunes A vous pour 20 minutes Oui tout à fait Alors d'abord je vais les remercier comme tout le monde mais c'est très sincère l'Institut François Mitterrand bien sûr la Société française d'histoire politique Monsieur Repère qui est devant moi pour sa réactivité tout au long de nos échanges électroniques voilà qui facilitent toujours les choses et puis je vais effectivement tenter de faire le point sur la relation entre François Mitterrand et l'administration coloniale je préfère le dire tout de suite je ne suis absolument pas spécialiste de François Mitterrand pour être très honnête et sous forme de boutade mais c'est pas tout à fait faux mon dernier contact avec ce grand homme politique a été l'écriture dans sa nécrologie en 1996 j'avais 13 ans j'étais en 5ème et rédacteur en chef du journal de mon collège donc voilà pour vous dire ma partie commune avec lui tel un mathématicien me voici donc aujourd'hui invité à observer deux courbes aux trajectoires opposées et à scruter nécessairement leurs points de contact tandis que l'administration coloniale et son palais donc l'école nationale de la France d'outre-mer qui est donc au coeur de ma thèse rue de l'Observatoire entrevoient son crépuscule personne n'en est surpris François Mitterrand est à l'inverse au cours des années 50 une étoile montante un ministre éternel de la quatrième république lancé très nettement à l'assaut du pouvoir l'administration coloniale rapidement est formée depuis la fin du 19ème siècle donc dans l'école coloniale qui est devenue ENFOM en 1934 cette école dépend du ministère des colonies qui est également devenu le ministère de la France d'outre-mer en 1946 le personnel en place donc en Indochine en AOF en AEF et à Madagascar expédie en masculin c'est une école qui ne verra jamais la moindre présence de femmes reçoit donc une formation initiale commune au coeur du Paris qu'il s'agisse d'ailleurs des élèves de la section administration celle qui comporte le plus d'élèves mais aussi les sections juridiques et dernièrement dans les dernières années inspection du travail mon intervention a pour objectif de mesurer la nature bien sûr des relations entre François Mitterrand et les administrateurs mais aussi ce que cette relation nous dit des pratiques politiques de François Mitterrand d'une part et des tensions qui existent au sein de l'administration coloniale l'une des idées vous verrez c'est que François Mitterrand est révélateur peut-être malgré lui de toutes les distinctions et tensions qui peuvent exister et certaines sont vives au sein de ce groupe que l'on considère souvent comme homogène bien sûr deux moments sont clés on en a parlé essentiellement le passage de François Mitterrand au ministère de la Femme du 12 juillet 50 au 10 juillet 51 et puis François Mitterrand comme garde des Sceaux entre le 1er février 56 et le 21 mai 57 nous allons nous tenter de comprendre en quoi les relations entre François Mitterrand et l'administration coloniale sont un prisme judicieux pour comprendre le réformisme colonial du jeune ministre son sincère engagement pour une reconnaissance plus grande de la capacité des peuples d'Afrique à se gouverner eux-mêmes donc je lui en serai un tout petit peu à la conclusion précédente mais dans le même temps un révélateur des tensions générationnelles et idéologiques et réunions idéologiques qui traversent l'administration coloniale et en particulier cette école très explosive pendant les années 50 donc pendant la fin de son existence nous reviendrons tout d'abord sur les accusations de Bradeur ou de Fossoyeur d'Empire dont a été victime le ministre de la Femme nous verrons ensuite comment est-ce qu'il a tenté d'adapter l'enfant à l'Union française et les étincelles produites par une réforme qu'il porte une réforme ambitieuse et qu'il porte alors pas lui seul mais qu'il porte en premier lieu et puis dans un dernier temps nous nous étudierons la révolution j'insisterai sur ce terme qui prend ici tout son sens de l'administration coloniale à laquelle a contribué tout de même François Mitterrand et donc une première partie François Mitterrand Fossoyeur d'Empire une doxa propagée par le lobby colonial et donc la première chose que l'on peut dire c'est que François Mitterrand lorsqu'il arrive dans ses rôles ministériels a déjà une opinion fondée tout de même de l'administration coloniale je vais évidemment alors pas répéter je vais aller vite mais reprendre des choses qui ont été dites en 49 au retour de son voyage en Afrique donc l'un des voyages qui a été parfaitement présenté tout à l'heure alors qu'il est secrétaire d'Etat à la présidence du conseil chargé de l'information il dresse déjà un portrait sans complaisance de l'administration coloniale je cite j'avais vu une administration débonnaire mais fermée désuète antichée de formules toutes faites apprises de Gallieny et de Lyotet dans son livre aux frontières de l'Union française dont on a déjà plusieurs fois parlé il pose aussi quelques jalons essentiels qui vont informer quelque part sa relation à cette administration première chose c'est une citation très courte mais intéressante l'Union française est en vrac et il n'aura de cesse que l'essayer d'accrocher cette administration à ce nouveau cadre politique en parlant de l'Afrique il précise pendant des siècles on lui a volé ses hommes et des biens maintenant elle veut vivre à égalité alors évidemment on peut lui lancer il n'ira pas jusque là réellement dans son application c'est assez intéressant qu'un homme politique l'écrive en 1953 et puis donc dernière citation pour commencer de ce livre l'Occident par ses machines et son argent aurait pu apporter de l'aide il a préféré envoyer ses banquiers ses administrateurs ses marchands voilà les administrateurs je pense assez insatisfaits d'être placés dans cette dans cette triptyque François Mitterrand en est convaincu si la France voulait garder ses possessions d'outre-mer elle devait se décider résolument à une politique de réforme contre la volonté des coloniaux et l'immobilisme d'une administration coloniale suicidaire son éternel Michel Hinov mais je ne peux pas j'y souscrit totalement cet immobilisme cette résistance politique est parfaitement perceptible en particulier lors de l'organisation des états généraux de la colonisation à Douala et à Paris en 1945 et 1946 et donc nous comprenons assez vite que l'idée d'un conflit entre François Mitterrand et l'administration coloniale et bien ce soit d'abord imposé comme idée voilà d'autant plus que François Mitterrand va être vu par le lobby colonial et donc par une partie de l'administration coloniale comme l'ami des communistes puisque l'une des grandes réussites et là je ne reviendrai pas en détail là-dessus de son passage au ministère de la France d'Outre-mer est finalement ce qui lui a été le plus reproché quasiment par une bonne partie de l'administration coloniale on lui reproche d'avoir concrètement rattaché le RDA à l'UBSR et donc surtout d'avoir voulu se rapprocher d'un parti qui était prétendument apparenté depuis 1946 au parti communiste français cela lui voit à la fois d'innombrables critiques évidentes je ne serais pas surpris de penser que l'administration coloniale n'est pas peuplée de communistes dans les années 40 et 50 mais en même temps au même moment la reconnaissance des élites et des députés africains et quelque part ça le situe ce fait politique une première fois d'une certaine manière ce coup politique c'est donc attacher la RDA à l'UBSR lui voit l'amitié des uns la détestation des autres et au sein de l'administration coloniale hélas très intéressant c'est la première fois que les conflits générationnels vont intervenir au sein même des écrits d'administrateurs dans le journal de l'école vous ne voyez pas une obsession pour les journaux d'école mais ça a été l'une de mes sources importantes pendant la thèse donc ils vivent finalement pour les plus anciens et très concrètement pour se former avant la seconde guerre mondiale voire dans les années 30 et bien ils y voient un grand danger et pour d'autres à l'inverse une curiosité pour ce ministre qui paraît peut-être plus capable que d'autres de réformer enfin cette nouvelle alliance politique donc loin d'être un signe de rapprochement entre François Mitterrand et le PCF on l'a bien compris je voudrais juste une citation derrière qui le montre assez clairement révèle donc bien plus et c'est ça qui m'intéresse ici l'angoisse de certains administrateurs incapables finalement de penser l'évolution que doit être l'Union française par rapport à ce qu'on appelait encore avant l'empire colonial une citation tout de même qui montre assez bien que l'argument du lobby colonial ne tiendrait pas une seconde François Mitterrand a écrit en 1953 si le communisme est l'ennemi et si la France doit pour le moment en même temps que les Nations Unies en Corée arrêter sa progression ne peut-elle pas choisir elle-même le terrain du combat et ce terrain est-ce le Tonquin l'Afrique du Nord l'Oder ou chacune de nos usines donc difficile quand même la mauvaise foi d'une partie du lobby est assez évidente François Mitterrand enfin donc dernier point de cette première partie dans la lucarne le petit écran qui confirme mon nuisance je m'ai quand même amusé d'aller me pencher sur ces reportages conservés par l'INA trois remarques à propos de la tournée d'inspection en Afrique donc le 27 décembre 50 François Mitterrand précise juste avant de monter dans l'avion la première partie de mon voyage est spécialement destinée à me permettre d'examiner personnellement et de contrôler le travail considérable et j'insiste sur ce terme qui se fait dans le territoire d'outre-mer une distinction finalement faite cette fois-ci à l'administration coloniale qui est un peu à l'inverse de cette espèce de condamnation qu'il avait rédigée en 49 le 18 janvier 51 dans sa visite aux Comores pour constater les graves dégâts entraînés par une tornade François Mitterrand donne un gage vestimentaire qui n'est pour moi pas un détail à la tradition coloniale puisqu'il arbore et c'est normalement la photo que vous avez si vous pouvez avancer un petit peu le diaporama et aller au grand C et du Grandin donc encore voilà cette photo qui est une capture d'écran du reportage dans lequel on voit arborer le chapeau traditionnel des administrateurs coloniaux c'est un choix c'est certainement pas une obligation en 51 que de porter ce chapeau et lors de l'inauguration du port d'Abidjan qui est un moment bien connu mais je sais qu'on y reviendra je crois que c'est demain en l'occurrence donc relié à l'océan par un canal de plus de 3 km et bien on voit très nettement dans le reportage que l'accueil des autorités coloniales donc en l'occurrence Laurent Péchou en particulier le gouverneur est nettement moins chaleureuse sont nettement moins chaleureuses que celles de Jacques Fourcade président de l'Assemblée Union française ou que bien sûr celle de Félix Oufouet-Boigny chef du RDA dans le même temps ce qui est assez amusant c'est que François Mitterrand assiste à une comme le veut le protocole et son rôle à une cérémonie festive dont le commentaire alors qu'on est en 51 montre comment la France est encore engluée dans une vision passéiste et coloniale quasiment relevant du 19ème puisque je cite là c'est une journaliste qui parle les indigènes ont exécuté la fameuse danse des oiseaux qui boivent sorte de balais inséparables des grandes festivités tribales on est quand même en 51 à la télévision française on voit qu'on est encore loin des indépendances second temps donc François Mitterrand va réformer l'infome pour rendre l'administration coloniale des unions françaises compatibles c'est donc un premier point un ministre réformateur pour la réforme de la dernière chance et d'une certaine manière François Mitterrand s'est certainement alors je ne dirais pas jusqu'à dire converti au réformisme mais s'il est quand même largement essayé sur cette thématique du colonial et en particulier sur celle de l'administration décret donc du 30 octobre 50 que Mitterrand juge opportun enfin dans lequel Mitterrand juge opportun de grouper les anciens décrets sur le fonctionnement de l'école coloniale et d'adapter le régime actuel et ça c'est très intéressant régime actuel des études aux exigences nouvelles du rôle dévolu outre-mer aux élites de l'Union française les 28 articles permettent de clarifier le palamceste de textes immenses depuis 1889 essayant d'organiser cette école coloniale et j'insisterai sur trois points essentiels qui sont donc quand même l'oeuvre très clairement d'une réforme portée par François Mitterrand et qui sont extrêmement intéressants sur ce qu'il veut faire de cette administration première chose après un trimestre les élèves partent en stage huit mois dans un territoire de la France d'outre-mer l'objectif est donc de plonger très rapidement les nouveaux entrants dans des réalités pratiques du métier mais ce qui est intéressant c'est aussi que c'est pendant ce stage que ces jeunes générations vont être sous l'autorité d'un tuteur et ce tuteur est nécessairement un administrateur qui a été formé bien avant et donc c'est lors de ces stages que l'on va constater dans pas mal de lettres et d'archives personnelles de très fortes tensions idéologiques avec finalement de jeunes gens qui arrivent avec une idée relativement quand même progressiste du lien entre la France et l'Afrique et qui se retrouvent dirigés par des plus anciens qui les brident voire leurs reproches au moment de la notation deuxième élément de cette réforme la mise en place d'un concours B qui donne une chance à des hommes expérimentés d'entrer dans l'administration coloniale cette fois-ci donc ce concours n'est plus réservé de manière assez classique un certain nombre je pense avoir connu par le passage en classe préparatoire puis un concours où seuls les meilleurs réussissent et intègrent une grande école qui est donc l'Enfem cette fois-ci Mitterrand tient à ce que l'on récupère des gens qui ont une expérience dans l'administration ou dans l'armée ici l'objectif est clairement de renouveler tout de même le personnel colonial par des gens qui sont expérimentés et surtout dont le passage à l'Enfem en cours de carrière garantira certainement leur capacité à comprendre ce qu'est l'Union française et les attentes que l'on a d'eux enfin ce décret accorde et ça c'est très intéressant une grande place à l'analyse des motivations ce que les Anglais faisaient très bien dans leur recrutement coloniaux les français ont pris énormément de temps à le faire motivation profit psychologique là aussi sur des épreuves que l'on connaît bien actuellement encore avec donc le temps d'un quart d'heure un oral pendant lequel les candidats doivent exposer leur vision du lien entre la France et l'outre-mer et les expressions ne sont pas innocentes on doit pouvoir parler des problèmes d'outre-mer on doit pouvoir parler des problèmes du travail d'outre-mer de la législation sociale du code du travail on doit parler d'éontologie et méthodologie on doit parler histoire locale et également droits et coutumes les autochtones voire langue locale donc là on a quand même une nouvelle dynamique qui est offerte par cette réforme cette réforme et cet intéressant reçoit un accueil plutôt bon très favorable aux deux rues de l'observatoire je prendrai pour ça deux citations de son directeur de l'époque Paul Gouteille qui vient d'arriver d'ailleurs et qui dit d'abord sur le stage ou une formule qui est restée connue pour ceux qui s'intéressent à l'Enfem que vaut un enseignement qui n'a pas de cycle d'application pour éclairer et vivifier l'enseignement théorique naval à sa Jeanne d'Arc l'école de l'air c'est escadrille d'avion l'école d'artillerie c'est polygone de tir l'école normale c'est classe de lycée centrale c'est sortir en usine et l'école des mines c'est descendre dans les fosses l'école elle n'a que les terrasses du Luxembourg donc jusqu'à cette réforme effectivement ces jeunes gens ne connaissaient l'Afrique que de loin deuxième citation intéressante monsieur le ministre l'école accueille avec joie le nouveau statut que vous venez de lui donner monsieur le ministre étant donc vous l'aurez compris François Mitterrand et je suis certain en vous remerciant en son nom de traduire les sentiments de tous ici et ce mot très important c'est bien de tous ici parce qu'ils m'en ont beaucoup parlé qu'ils soient candidats élèves professeurs ou membres de l'encadrement et vous voyez que Paul Bouteille a l'intelligence de ne pas y ajouter les administrateurs en poste ce qui aurait été alors beaucoup moins vrai dans une dernière partie dans cette seconde grande partie je voudrais revenir sur ce François Mitterrand et ça c'est vraiment je pense un des axes forts qu'il faut retenir catalyseur du choc des générations en sain d'administration coloniale très rapidement quatre exemples pour le montrer je crois qu'on peut avancer d'une diapositive si ça ne vous dérange pas voilà comme ça vous aurez le nom des gens c'est plus simple donc Henri de Mauduy gouverneur du Tchad qui est limogé par François Mitterrand après avoir refusé d'inviter les représentants du RDA aux cérémonies du cinquantenaire du territoire donc du Tchad limogé immédiatement Laurent Pichoux ce fameux gouverneur de Côte d'Ivoire qui n'a pas été très sympathique avec sa poignée de main au moment de la visite du port et bien est rappelé juste après l'inauguration du port d'Abidjan rappelé en France et à l'inverse nous avons deux jeunes administrateurs dont on a beaucoup parlé déjà enfin l'un d'entre eux a déjà été abordé mais je vais quand même prendre le temps de les citer qui eux vont avoir bien sûr un regard nettement différent et qui pour le coup sont formés dans ces dernières années d'existence de l'UNIFOM tout d'abord Paul Bordier qui a donc rédigé une lettre qui est présente sur le site de l'Institut François Mitterrand qui est assez intéressante je citerai deux trois passages j'étais un fonctionnaire de l'état français fort jeune il n'insiste pas pour rien sur son âge qui voudrait faire partager l'admiration et le respect que lui ont inspiré la clairvoyance exceptionnelle et le rare courage politique de l'homme alors à l'autre de son grand destin je passe sur l'aspect un peu agéographique évident et là je n'ai pas le temps 20 minutes de vraiment aller jusqu'au bout de mon travail d'historien il y a des critiques à faire mais enfin tout de même ces gens ont décidé de l'écrire et ce n'est jamais par hasard il comprend beaucoup mieux que les autres responsables politiques métropolitains les ressorts profonds des revendications africaines et le bien fondé des luttes contre l'exploitation commerciale contre l'exploitation du travail contre les discriminations les arbitraires ou les abus pour le respect de la dignité humaine et à propos de son passage en Côte d'Ivoire dont je reviens qui est un moment fort son obstination et son habileté finiront par triompher de l'accumulation des hostilités et son séjour se terminera dans une atmosphère de détente inespérée détente qui se confirmera et ne cessera de s'amplifier par la suite le pas décisif a été accompli là la voie d'une solution pacifique de l'Afrique vers l'autonomie est et restera ouverte Paul Chauvet dont on a parlé ce matin je ne remercie pas sur tout ce qu'a dit Éric Roussel qui a eu la chance de le rencontrer j'aurais bien voulu je n'ai pas eu le temps de l'interroger dit donc dans son livre que vous avez là à l'image ils ont cette très bonne idée ces administrateurs coloniaux d'écrire très souvent ce sont des gens qui en sont largement capables et qui aiment beaucoup témoigner et quand on travaille sur ces personnes c'est extrêmement pratique et assez encourageant donc je ne suis pas encore à la fin de la lecture de cette bibliothèque qui est immense donc Paul Chauvet je ne relis pas cette citation qui a été lue tout à l'heure il m'a paru d'une grande intelligence etc. je compléterai simplement en disant qu'au moment où il parle de François Mitterrand il précise généralement mon ministre avec ce possessif qu'il met entre guillemets un exemple avec mon ministre les rapports furent sympathiques et confiants dès l'abord donc je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit mais on voit cette proximité enfin dernier temps 17 oui voilà ça va aller j'ai l'impression de me retrouver quand j'étais plus jeune mais ça va aller François Mitterrand accompagne la dernière révolution de l'infome pour transformer définitivement l'administration coloniale et la préparer par la suite vous allez voir que l'intérêt de cette partie va vous permettre de dépasser largement les 20 minutes sans vous en rendre compte tout d'abord donc cette réforme consiste à africaniser les cadres et c'est en cela une révolution pourquoi ? réforme du 14 mai 56 François Mitterrand et Garde des Sceaux co-signent cette réforme qui consiste donc à revenir finalement à ce qui était le début de l'histoire de cette école coloniale c'est à dire d'accueillir au sein de l'infome des jeunes gens d'origine africaine pourquoi un retour aux sources ? parce que cette école est née et je passe très vite là-dessus vous pourrez lire l'article qui un jour sortira et il y aura évidemment davantage de renseignements mais c'est quand même une histoire hyper intéressante c'est né fin 19ème grâce à Auguste Pavi explorateur qui revient de Cochins Chine avec 13 jeunes cochins chinois bien sûr des plus belles familles 13 personnes auxquelles s'ajoutent rapidement un fils de roi africain et lorsqu'on a ces 14 jeunes gens on donne pour la première fois le nom d'école coloniale à cet ensemble en 1887 qui n'est alors logé que dans un hôtel parisien et c'est seulement quand Paul Dillard deviendra le directeur de cet ensemble qu'il créera finalement ce qu'on appelle l'école coloniale tout ça pour dire que 66 ans plus tard et 5 mois avant la mise en place de la communauté franco-africaine et bien sont créées de nouvelles voies d'accès à l'EMFOM qui vont totalement bouleverser alors que bien sûr on arrive au terme de son existence l'administration coloniale un concours le concours C qui deviendra finalement le concours APRIM qui consiste donc à ouvrir l'école à des étudiants venus d'Afrique formés dans des écoles en Afrique qui sont bien sûr les meilleurs d'entre eux je reviendrai juste après sur le témoignage d'un d'entre eux mais il y a quelqu'un d'extrêmement connu qui est passé par là c'est Abdou Diouf dont c'est la formation qui deviendra donc par la suite finalement alors leurs épreuves sont celles du concours B réservé aux français donc ce sont des épreuves un peu moins difficiles mais tout de même il y a concours de recrutement et puis le deuxième nouveau moyen d'accès c'est ce qu'on appelle à l'époque le cycle de perfectionnement c'est un peu la même idée que tout à l'heure donc on va prendre des professionnels déjà en exercice fonctionnaires intermédiaires mais qui sont donc pour le coup tous d'origine africaine et la précision est importante la liste des candidats est établie par les hauts commissaires et chefs de territoire il ne s'agit pas bien sûr de recruter n'importe qui cette africanisation des cadres est d'abord timide en pourcentage dans les textes on est donc loin de là donc autant révolution au sens astronomique quasiment s'applique parfaitement puisqu'on revient au début donc on a fait un tour autant la révolution en termes politiques est un peu à nuancer au départ mais très rapidement elle devient réelle puisqu'en 57 et 58 ce sont deux tiers des promotions globales de l'enfant qui sont pour le dire avec les termes de l'époque noires et c'est quand même une grande surprise sur ces fameuses terrasses de Luxembourg il s'agit là clairement de rattraper et donc François Mitterrand y a participé le déficit d'élites autochtones capables de prendre le rôle de l'administration française et en d'autres termes François Mitterrand et le gouvernement auquel il appartient tentent de créer quelque part dans l'urgence et la précipitation et qu'ils le voluillent finalement les conditions administratives d'une indépendance ce qui ne signifie pas encore dans la tête du ministre de la justice une réelle décolonisation nécessaire cette réforme vous doutez bien critiquée par une partie et pour des enjeux syndicaux et idéologiques alors rapidement c'est Pierre Hugo qui s'en charge on peut avancer d'une diapositive encore une fois vous verrez cet article intitulé La confiance est-elle morte paru dans le journal officiel de l'Enfam il le dit bon concrètement là j'ai déjà dépassé assez largement donc un décret qui n'est pas satisfaisant donc je vais faire le bonheur je vous assure que je vais essayer de tenir le temps en plus il est quand même midi moins 17 parce que d'abord mal rédigé parce que nécessitant une exégèse mais ça ce sont un peu des reproches polies derrière quand même cette grande crainte que former des Noirs et bien remettent en cause la valeur des Blancs qui l'ont été précédemment et c'est quand même peut-être le reproche le plus sérieux et quelque part peut-être celui le plus problématique aussi et il en a conscience quand même qu'il est en train de jouer sur un jeu un petit peu dangereux avec des remarques qui peuvent blesser donc il précise ça en serait la manifestation la plus désastreuse que de laisser croire à notre hostilité au principe de l'intégration de jeunes africains ou malgaches dans le corps des administrateurs et il est bien entendu que l'accueil qui leur sera réservé en novembre prochain tant par les anciens que par les élèves et ce sera surtout par les élèves démentira vous l'aurez compris donc par sa chaleur amicale toute interprétation abusive de ce genre et je termine donc sur une réforme qui est tout de même plébiscitée évidemment par les gens qui sont les premiers concernés donc je prendrai l'exemple d'Abdou Diouf parce que en plus j'ai eu la chance de le rencontrer ça a quand même été un moment assez important dans mon parcours de jeune chercheur à l'époque première chose donc dans une lettre qui est également disponible sur le site de l'Institut François Mitterrand il dit l'action politique de François Mitterrand restera marquée dans la durée par cette attention particulière qu'il a toujours portée au pays du Sud et dans ce contexte par son attachement à l'Afrique sans nul doute son passage au ministère de la France d'Outre-mer au tout début des années 50 a été pour lui un moment fort c'est de cette époque que datent mes premiers souvenirs de jeunes Sénégalais accueillants comme bien d'autres dans les rues de Saint-Louis sa séduisant ministre et lorsque je l'ai rencontré je rencontrais davantage comme ancien élève de l'INFOM et on voit très bien qu'il a bénéficié réellement de cette réforme portée en particulier par François Mitterrand il m'a raconté je résidais à la cité universitaire boulevard Jourdan ce que j'aimais faire c'est aller à l'école à pied c'était extraordinaire comme promenade nous avions une vie très agréable et ce pavillon j'en ai gardé également un excellent souvenir il rajoute nous avions de très bons rapports je ne me souviens qu'une fois Lombard alors ça confirme bien le bon accueil par les jeunes Lombard c'est la dernière promotion également et c'est la personne qui a été et qui est encore d'ailleurs directeur de l'association des anciens élèves de l'INFOM Lombard nous avait demandé à tous si nous ne voulions pas aller à l'Opéra c'était la première fois que j'allais à l'Opéra on a mis nos uniformes on est allé ensemble presque toute la promotion c'était la première fois à l'Opéra et pour conclure puisque ça fait 24 minutes je voulais simplement rappeler que cette dynamique de la réforme de 1956 portée entre autres par François Mitterrand est confirmée par le remplacement de l'INFOM par l'Institut des hautes études d'outre-mer qui est en fait une ENFOM bis une sorte de phénix puisque la structure les hommes sont quasiment tous les mêmes la différence étant que cette fois-ci ce n'est pas deux tiers d'élèves qui sont originaires d'Afrique mais la totalité enfin bien sûr et je termine là-dessus pour ouvrir sur j'espère une prochaine rencontre la relation entre François Mitterrand et les administrateurs coloniaux ne s'arrête pas avec la naissance de la Sérieure publique bien au contraire il saura faire appel comme il l'a fait avec Paul Chauvet à d'autres par la suite et j'espère avoir la chance un jour de vous en parler je vous remercie On vous pardonne Julien d'avoir dépassé c'est vraiment très gentil voilà il nous reste alors là je me tourne vers Frédéric et vers Sébastien il nous reste un quart d'heure donc c'est bon on a un quart d'heure pour échanger je pense que les questions peuvent être posées sans micro la salle n'est pas si grande que ça il y en a un quand même là oui très bien oui voilà oui c'est peut-être mieux tout de même il y a une question là à droite enfin à droite à ma droite je suis prudent voilà il fonctionne non alors l'académie et voilà vous vous présentez avant de s'il vous plaît avant de poser votre question ou de faire vos réflexions oui bonjour à toutes et à tous Richie Palton auditeur libre je souhaiterais revenir sur la dernière intervention évidemment les interventions sont intéressantes merci beaucoup vous avez évoqué la politique de François Mitterrand et deux points en attirement d'attention le premier point c'est le fait d'avoir voulu africaniser les élites donc les cadres dans l'administration et aussi le fait de prendre en compte les coutumes locales et ces deux points nous font penser à la nouvelle politique indigène de Félix Éboué qui avait notamment mis en avant ces éléments ma question est la suivante quel est en réalité l'héritage de Félix Éboué dans la politique coloniale réformiste de la France dans la 4ème république vu qu'il est mort au Caire juste après la guerre merci je vous propose qu'on prenne deux ou trois questions il est mort en 45 on prend deux ou trois questions et puis on fait des réponses groupées voilà un soir et puis après un autre monsieur François Digier Université de Lorraine c'est aussi une question pour Julien et Louis remarquable exposée effectivement quand on regarde la presse gaulliste le rassemblement l'être éliminant français etc on est frappé par la violence des critiques à l'égard de Mitterrand ministre de la forme et on accuse notamment d'épurer politiquement la haute administration coloniale de faire des charrettes de fonctionnaires gaullistes je cite on cite toujours on voit toujours le cas d'Henri de Mauduit le gouverneur au Tchad ancien de la France libre et puis en fait c'est tout je me suis posé la question est-ce qu'on n'est pas dans l'ordre du fantasme puisqu'on ne donne que cet exemple Péchou ce n'est pas un gaulliste il y a visiblement aussi le gouverneur de Mauritanie qui aura été évincé mais je ne sais pas quel est son nom donc la question c'est est-ce que vous confirmez effectivement le caractère relativement modéré finalement de cette épuration politique menée par François Mitterrand et est-ce qu'on n'est pas au fond dans un contrôle sous une autre forme un freinage de carrière une mauvaise évaluation etc. En sachant qu'il n'est ministre que pendant un an et que l'OMRP reprend la main assez vite une troisième intervention et puis une quatrième et puis on s'arrêtera là après les collègues répondent François Pétement Agence française de développement vous avez beaucoup évoqué les voyages en Afrique de François Mitterrand mais pas tellement ses relations avec des Africains si ce n'est ou fouettins est-ce que il y a des indications de relations plus proches avec certains Africains par exemple à la faveur de la réforme de l'ENFOM avec Senghor qui y enseignait sans doute avant la réforme et deuxièmement dans ces voyages je vois qu'ils laissent à l'écart le Cameroun et le Togo donc les territoires sous mandat de la Société des Nations et est-ce que c'est un choix délibéré lié à la compétence de son département ministériel ce qui ne lui interdit pas d'aller dans les autres colonies ou bien est-ce que c'est parce qu'il y avait encore une présence allemande trop forte est-ce qu'il y a des indications sur cet oubli il y a une question derrière monsieur alors on va voilà 50 bon on ne va pas priver les gens de parole mais voilà parlait dans le micro ce sera plus simple Maurice Benassayag je suis le rapporteur de François Vitterrand validisé pendant les trois dernières années je voudrais simplement remercier les interventions soulignant le caractère romanesque de l'attachement de François Vitterrand je souviens notamment d'une conversation sur vous les chanoines dont il nous a donné le détail et en notamment en insistant sur le fait qu'ils avaient inspiré sans doute Corrad et il en parlait et nous racontait aussi le survol de l'Afrique dans l'avion de Jacqueline Oriole mais à chaque fois il y avait une sorte de rêverie à la différence des Africains qui rêvaient peu lui rêvait beaucoup autour de l'Afrique la deuxième chose c'est que je suis toujours frappé lorsqu'on parle de l'attitude de François Vitterrand au moment où la guerre d'Algérie se déclenche avec la Toussaint rouge c'est que la réaction qui est soulignée très souvent de François Vitterrand violente on ne discute pas on réprime elle est beaucoup moins violente que celle de Mendès de l'Assemblée nationale personne ne le souligne Mendès est une violence très supérieure à François Vitterrand il refuse tout et ça personne ne le souligne le problème c'est que François Vitterrand mis du temps à savoir que la répression c'était pas la droite la plus facile à suivre sans doute la plus facile mais la plus au bras alors que le Mendès s'est rendu à l'évidence plus tôt voilà merci dernière intervention et après on prendra quelques réponses synthétiques de la part des collègues bonjour Thomas Léris de l'université de Lille voilà ma question est pour Anne-Laure Olivier je voulais savoir tout simplement comment elle situait dans la catégorie des libéraux les ministres MRP qui ont mené aussi d'importantes réformes entre François Vitterrand et Gaston Deferre au ministère de la France Outre-mer en préparant en particulier la loi cadre avant que Gaston Deferre récupère des dossiers qui étaient déjà bien avancés voilà merci Judith tu réponds rapidement ou tu peux venir viens ici si tu veux ou bien le micro va circuler tout au fond alors pour le choix des destinations des pays j'ai déjà eu du mal à les retrouver donc si j'avais eu un document précisant ça m'aurait aidé pour le voyage de 49 c'est une logique à mon avis très touristique donc voilà l'Egypte plutôt que le Cameroun par exemple et puis pour le voyage de 50 il y a au départ le circuit des conférences de l'Alliance française et ensuite il y a aussi à mon avis des choix personnels je ne pense pas qu'il y ait de contraintes extérieures qui s'imposent à lui pour ces rencontres avec les populations africaines dans la dimension touristique il y a des mentions de villages des rencontres de pygmées il y a plusieurs je crois deux ou trois fois dans son récit où il mentionne le fait qu'il arrive dans des villages où l'homme blanc n'avait pas été vu depuis longtemps ou l'accueil était d'abord froid c'est ce type de récit un avion qui va très bas et qui effraie les populations on n'a pas de grandes rencontres avec les populations et de grands échanges et quant aux figures politiques africaines il échoue avant le fouet de Bouni on l'essaye et il ne voit pas une chroma qui était emprisonnée à ce moment donc a priori dans ces villages pas de grands dialogues avec des hommes politiques africains merci Julien une courte réponse plus courte que l'intervention bien entendu ça consiste à faire 24 minutes ça va la pression est raisonnable sur Félix Hébé d'abord bon ben c'est un administrateur il a été formé à l'école coloniale à l'époque c'était pas encore une femme quelle est son influence je ne pourrais pas répondre en tant que tel ce que je peux simplement préciser c'est que il a donc participé et c'est d'ailleurs le seul africain présent à la conférence de Brazzaville ce qui est assez fou tout de même écoutez il est ses travaux ce qu'il a pu dire lors de cette conférence sont systématiquement cités dans les discours de rentrée à l'unifam et lors des baptêmes de promotion il y a deux moments forts à l'unifam chaque année il y a le discours de rentrée en novembre et puis deux trois semaines plus tard il y a le baptême de promotion qui porte sous le nom d'un ancien mort à la guerre c'est pas très original pour une grande école et dans tous ses discours les différents directeurs donc les trois derniers qui succèdent le citent systématiquement donc c'est quand même quelqu'un de présent clairement qui fait la fierté de l'école coloniale et c'est un africain avant la réforme dont je parlais sur les dernières années donc c'est quand même à signaler quelle est son influence exacte ça je serais compliqué de répondre là dans un peu de temps mais en tout cas c'est un personnage qui compte pour l'école coloniale et dans la formation des administrateurs c'est quelqu'un qui peut être cité aussi dans le cadre des cours que suivent les jeunes jeunes qui sont à l'école je me permets d'enchaîner directement sur sur Sangor et Mitterrand vraiment rapidement Sangor était effectivement enseignant à l'école coloniale et là également bien avant dès après la secondaire mondiale donc c'est l'un des seuls enseignants également africains à l'école extrêmement respectés appréciés les étudiants est-ce que Mitterrand l'a rencontré alors j'ai pu voir l'existence d'une lettre dans ces fameuses archives d'un inventaire précieux comme l'acteur de l'institut de François Mitterrand il y a dans les échanges que François Mitterrand a dans les lettres conservées une en l'occurrence assez longue où c'est un échange avec Sangor donc il faudrait que je la lise je n'ai pas eu le temps parce que c'était un petit peu court mais je connais lire ces courriers avant la publication donc j'essaierai de voir un petit peu ce qui est un ressort et si c'est réellement une vraie relation amicale une vraie connaissance ou simplement un courrier plus distant et puis sur les charrettes et l'éploration politique de François Mitterrand non non il n'y a pas d'éploration alors de toute façon l'éploration de l'administration coloniale c'est très compliqué parce que quand un administrateur est déplacé il n'est jamais très malheureux parce que ça consiste généralement à repasser par le ministère de la France Autre-Nord quelques mois le temps de trouver un poste grâce au réseau c'est très clair ils ne sont jamais dépourvus de fonctions donc alors après se faire l'imaginer se demander à quelqu'un de partir comme ça d'un coup d'un seul d'un poste très prestigieux qui est celui de gouverneur c'est tout de même très mal vécu maintenant ces personnes ne disparaissent pas de l'administration coloniale elles y restent et je viens de vous dire quelque chose ces gens parce que c'était quand même la de ma thèse quand des indépendances adviennent ils ne disparaissent toujours pas de l'administration post-coloniale de toute façon puisque la plupart ont la chance de profiter d'un congé spécial ça ferait révé n'importe quel fonctionnaire aujourd'hui qui consiste à avoir cinq années où le salaire est totalement maintenu pour pouvoir se réemployer là où on le désire donc épuration ça n'existe pas dans ce contexte mais il y a quand même une position et François Mittera je pense alors bien plus important que pour l'administration coloniale il faut vraiment couper je suis désolé je m'excuse j'insiste un peu il faut vraiment couper parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent répondre très bien donc je donne la parole à Anne-Laure c'est pas grave alors très vite sur son lien avec d'autres figures politiques africaines évidemment il les côtoie au Parlement et il les côtoie dans le groupe RDA UDSR donc il y en a beaucoup et on voit que dans sa correspondance il a quand même des relais localement en Afrique subsaharienne qui le tiennent au courant notamment au moment de la préparation des élections et aussi des relations d'ailleurs avec l'administration sur place pourquoi il ne passe pas au Togo et au Cameroun je ne sais pas mais par contre sauf Errand de ma part le Togo et le Cameroun fait partie du portefeuille du ministre de la France d'Otre-mer enfin pour celui que je connais en 56-57 ça en fait clairement partie ensuite sur sur la répression qui suit l'insurrection de la Toussaint-Rouge j'ai pas eu le temps et je suis passée très vite bien entendu l'on laisse et sur les mêmes lignes soutient la politique décidée à ce moment-là enfin avec Mitterrand mais Maria Romona Barret dans le travail qu'elle fait sur Mendes et la déconisation montre bien que c'est quand même Mendes est partout à ce moment-là et c'est quand même Mitterrand qui est à la manœuvre voilà ce qui n'empêche pas je l'ai dit d'essayer de porter le projet de réforme qu'il avait prévu avant à ceci près qu'il ne le modifie pas sous l'effet de l'insurrection c'est quand même intéressant ça et qu'il tente une réforme de la police d'intégrer la police voilà donc on voit bien qu'il y a plusieurs visages et il y a un soutien de Mendes et enfin voilà c'est pas sur la politique algérienne que tombe le gouvernement de Mendes France donc voilà il y a aussi un soutien de la classe politique sur la question des libéraux du côté des MRP alors c'est une vraie question et à laquelle honnêtement je ne vais pas pouvoir répondre mais que je me suis posée et quand j'ai fait mon choix j'ai fait un choix je dois dire un peu orienté par des hommes que j'avais fréquenté dans les travaux que j'ai pu lire et dans ce que j'ai pu faire mais effectivement se pose la question de Ted Jen qui est quand même qui n'a jamais digéré d'avoir mis au point la loi cadre et de ne pas l'avoir porté sur les fonds bâtissements c'est vrai après les UDSR vous direz que c'est eux qui ont on voit bien que Mitterrand à l'UDSR prône déjà les principales réformes de la loi cadre assez tôt donc il y a quand même ils n'étaient pas ils n'étaient pas non plus isolés ces hommes là et on voit bien que le réformisme était quand même assez largement partagé enfin en tout cas ça dépend des moments disons comme dans les situations d'urgence la loi cadre en 1956 elle fait consensus ils ont tous peur que l'incendie à l'agéin s'étendre donc ils votent tous voilà donc mais ça vaudrait la peine de regarder du côté de Ted Jen et du côté du Buron peut-être aussi par exemple et Fimun oui bien sûr Fimun bien sûr bon merci beaucoup en signalant juste quand même que Ted Jen a changé car le Ted Jen de 47 est beaucoup moins libéral que le Ted Jen de 55 n'oublions pas mais il fait partie de ces hommes politiques qui ont évolué tout à fait sur la question coloniale il est midi et peut-être que Sébastien tu vas nous expliquer le déroulement entre midi et deux heures si tu veux on se retrouve à 14h les intervenants on reste les 15h pour les participants on vous retrouve à 14h je vous laissez vos affaires ici ou vous fermez ou vous laisse sur elle un petit peu épandé je vais vous démarrer je vais vous démarrer je vais vous démarrer je vais vous démarrer peut-être mais merci